... Bonjour tout le monde, merci de votre fidélité. L'émission C5 sur 7 matin, cela se passe tous les matins sur la chaîne du service public, c'est l'ORTB. Merci de votre fidélité. C'est une nouvelle semaine de travail qui démarre une semaine que je vous souhaite agréable en notre campagne. Nous sommes bien lundi, c'est le tout premier jour de la semaine. Par ici, 5 sur 7 matin, le lundi, nous parlons évidemment politique. Aujourd'hui, nous serons plus au plan international. Nous allons parler de politique internationale, notamment avec ce procès en appel de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blegoudé à L'Aillé, qui aura lieu donc cette semaine. Quelles sont les implications de ce procès sur la vie politique en Côte d'Ivoire, notamment au lendemain de la déclaration de candidature d'Henri Conabédier ? Nous allons pouvoir parcourir cette question. Nous allons également nous intéresser à l'actualité en RDC, avec notamment cette crise entre Tshisekedi et Kabila. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Nous allons en parler suffisamment au forum de discussion. Ce sera donc dans la deuxième heure de cette émission. Mais avant, si tout va bien, avec James William Baguidi. En première heure, nous allons nous intéresser au cas du Malawi, avec cette présidentielle rumec pour une alternance inévitable. C'est le titre donc de la chronique internationale de James William Baguidi que nous allons retrouver dans la toute première heure de cette émission. Et le lundi, nous avons toujours par ici rendez-vous, vous le savez, avec le métaphysicien Amoussa Raimi. Aujourd'hui, s'intéresse à la métaphysique de la suivie. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre réellement ? Il parle notamment des sept vampires quotidiens. Quels sont ces vampires quotidiens ? Comment les éviter ? Comment les combattre ? Nous allons lui poser la question. Restez tout simplement avec nous dans la troisième partie de cette émission. Nous allons pouvoir parler sport, sport avec les différents championnats qui se tiennent donc de l'autre côté en Europe. Cinq sur sept matin, on démarre tout de suite avec évidemment cette pause. Et puis après, on va revenir. Aujourd'hui, la meilleure manière d'apprécier qu'est-ce de résidence ou pas est de voir la portée des lois qu'on vote. Lorsque nous voyons l'urgence, est-ce que la voie que nous utilisons pour voter la loi est illégale ? Dans la procédure législative, la voie que nous utilisons, est-ce que c'est prévu par la Constitution ? Tant que nous ne violons pas la Constitution, je ne vois pas quel regard négatif on peut poser alors sur nos actes dès lors que nous ne violons pas la Constitution. Nous avons voulu réformer notre système parce que nous avons voulu que l'État se mette véritablement au travail. Depuis le 27 juin 2019, Louis Béonou Vlavonou, colonel des douanes à la retraite, est à la tête de notre Parlement. Alors 12 mois après, que retenir ? Lorsque le peuple gagne à travers les lois que vous votez, vous avez, on n'a vu rien à vous reprocher. L'ORTB passe en vous. Du lundi au vendredi. En un pays de légende, au temps de la magie, le destin d'un grand royaume repose sur les épaules d'un jeune garçon. Son nom ? Merlin. Fléoc-fagole. Si la foudre, comme le dit Arthur, avait atteint cette fenêtre, le verre se serait répandu à l'intérieur de la chambre. C'était de la magie et vous le savez très bien. L'ORTB passe en vous. Mardi. Si j'accepte, ce sera à mes conditions. Une indemnité de licenciement. Et l'assurance maladie, un accident est si vite arrivé. Je ne travaille pas les week-ends, ni les jours fériés, enfin un samedi sur deux. C'est bon ? Ça va. On dirait que vous me prenez pour une idiote. Est-ce que je vous ai dit que ce poncho était destiné à être porté ? Je tenais simplement à lui offrir un objet typique de Colombie. C'est tout. De toute façon, je ne vois pas pourquoi je devrais m'expliquer avec un employé. Votre maman ne vous a pas dit que les armes étaient dangereuses ? Essayez en anglais. Ah oui, en anglais. Qu'est-ce que je dis ? Primo, elle parle notre langue, mais l'anglais la rassurera. Dites-lui « it's dangerous ». Euh, mademoiselle, je... Dangerous. Euh... C'est bien. Attendez, c'est dangereux. Dangerous. Non, 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 laissez ça, c'est mon travail. Non, c'est la moindre des choses. Après tout ce que vous m'avez offert, c'est à moi de porter les paquets. Monsieur Gonzales. Quoi ? L'ORTB passe à vous. Et vous l'avez compris, nous n'avons donc pas eu droit, ce matin, au flash d'information, à rester tout simplement avec nous, puisqu'à 7h, nous aurons le bulletin de l'information, un bulletin qui sera présenté par Awashérif. On sera donc plus au fait de l'actualité, 5 sur 7 matin, nous sommes bien lundi. Demain, ce sera mardi, ce sera le 30 juillet 2020. Nous allons parler demain de santé et puis également d'environnement. Et puis ne l'oubliez surtout pas, mercredi prochain, prenez le rendez-vous de l'économie, de l'entrepreneuriat et puis des finances. Nous parlerons, si tout va bien, du foncier. Mercredi prochain, prenez tout simplement le rendez-vous avec nos couleurs. Alors, nous sommes lundi et je vous le disais à l'instant, nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'actualité au plan international, la politique au plan international donc, avec le procès donc en appel à l'aillé de Charles Blégoudet et puis de Laurent Gbagbo. Nous en parlerons surtout au lendemain donc de la candidature annoncée d'Henri Kona Bédier. Quelles sont les implications que ce procès pourrait avoir donc sur la situation politique en Côte d'Ivoire ? Nous irons également en RDC pour parler donc de cette crise entre Kabila et puis Tisekedi, cette crise qui serait donc, je dirais, pourrait changer un peu les choses de l'autre côté en RDC. Et puis nous allons également tout à l'heure avec le métaphysicien Amoussa Raimi. Nous parlerons de la métaphysique de la survie avec les sept vampires quotidiens. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre ? Je vais lui poser la question tout à l'heure. Mais en attendant tout ceci, allons découvrir avec le sage ce qu'il nous propose. Les paroles de sage. Et les paroles de sage aujourd'hui nous viennent de Winston Churchill. Il nous apprend ceci. C'est assez clair comme propos. Et cette phrase, cette citation de Winston Churchill nous servira tout au long de cette semaine et puis de cette journée, évidemment, de ligne sur laquelle nous pourrons donc réfléchir. Il parle d'un pessimiste qui voit la difficulté dans chaque opportunité. Donc pour le pessimiste, il n'y a jamais de sortie heureuse. La difficulté se trouve dans des opportunités. Et alors que l'optimiste plutôt, celui-là qui a envie de réussir, celui-là qui a envie d'aller de l'avant, celui-là qui ne voit pas le mal partout, lui, il voit plutôt l'opportunité dans chaque difficulté. C'est-à-dire donc que dans chaque difficulté, dans chaque situation que vous traversez, dans chaque, je dirais, situation qui s'oppose à vous, chaque embûche que vous rencontrez sur votre chemin, il y a forcément une opportunité là-dedans. Il faut pouvoir la saisir, il faut pouvoir comprendre et découvrir cette opportunité et ensuite se dire que dans la difficulté, il y a toujours le bonheur, il y a toujours une porte de sortie. Retenez donc cette citation, cette phrase tout au long de cette journée et de cette semaine. Nous allons installer à présent à Monsaraimi. C'est l'heure de la métaphysique. M. Amonsaraimi, bonjour. Bonjour mon frère. Vous allez bien? Ça va bien. D'accord. Je parlais justement de cette citation de Churchill qui parle du pessimiste qui voit la difficulté dans chaque opportunité et de l'optimiste qui voit l'opportunité dans chaque difficulté. C'est important de comprendre quelque chose. Je suis tellement fier de vous que vous synchronisez pratiquement depuis quelques semaines les thèmes. Ce que vous venez de dire fait partie de cette vampire. En tout cas, l'un des mots de pessimisme. Mais entend, essayons de définir ce que c'est que la suivi d'abord. Pourquoi pas? C'est le fait pour un organisme vivant de se maintenir en vie malgré un risque accru de mort. Cela suppose alors que nous devons aller à la connaissance du tueur, de ce qui veut nous retirer la vie. Nous devons aller à sa connaissance, connaître ses habitudes, connaître son nom et surtout connaître son gîte, c'est-à-dire là où il habite. Si nous devons parler de ce qui nous arrive mondialement aujourd'hui, il habite dans l'air. Bien sûr, vous voulez parler de cette pandémie qui fait peur à tout le monde aujourd'hui. Or, il se fait que l'un des mots que vous venez d'employer fait partie de l'outil de l'ennemi, du tueur, le pessimisme. Le pessimisme, oui. Et il y a un lien entre le pessimisme et le doute. Un des vampires. C'est pour vous dire quoi? L'un des vampires s'appelle le doute. Un des vampires quotidiens qui nous retire de l'énergie, qui veut nous tuer tous les jours. Et c'est tous les jours. Et ça arrive à chacun de nous. Nous sommes confrontés tous les jours au pessimisme et au doute. Ça va. Qui nous retire de l'énergie? Tant que vous doutez, vous vous affaiblissez. Le vampirisme, c'est l'acte qui consiste à soustraire de l'énergie chez l'autre, dans son environnement. Et dans un but négatif, dans un but de vous s'affaiblir, de vous tuer, de vous déstabiliser. Très bien. Et donc, l'un de ces vampires, c'est l'indécision. Tu es là, devant une situation. Tant que vous êtes dans l'indécision, vous perdez de l'énergie. Et donc, si vous ne savez pas faire, vous continuez dans cet état, c'est la mort. Bref, quand on dit la mort, il y a des gens qui sont physiquement debout, mais qui sont liés à mort. Puis c'est la volonté. Le vampirisme consiste à vous soustraire la volonté. Or, sans volonté, l'homme n'est rien. Vous ne pouvez pas même vous lever. Vous êtes dans l'inaction. Et le deuxième vampire, c'est le doute, comme le pessimisme, comme vous venez de le souvenir. Et l'un des outils pour tuer ce vampire, c'est l'optimisme et la foi. Vous voyez les opposés ? Bien sûr. Et maintenant, il y a un troisième vampire, la peur. Et ce vampire, c'est au quotidien. Vous avez la... Il y a maintenant la peur qui gère d'autres vampires. C'est le grand vampire qui a des enfants. Comment on dit ? Vampire. Il y a un de ces enfants, c'est la peur de la pauvreté, qui guette chacun de nous. Bien sûr. La peur de la critique, qui guette chacun de nous. La peur de la maladie, surtout actuellement. La peur de perdre l'objet de son amour. C'est-à-dire que vous aimez, soit un homme, soit une femme. La plupart du temps, on vit dans une situation de soucis, comme on dit, quand le doute s'installe. Vous avez la peur de la vieillesse. On a peur de vieillir. Et ça, si vous ne luttez pas contre ça, ça vous bouffe la tête, comme on dit. Vous avez la peur de la mort. Mais le plus terrible, c'est le vampire que nous appelons, dans les hautes initiations, le mauvais secrétaire. Le mauvais secrétaire. C'est-à-dire notre égo. Ah, d'accord. Cette mémoire qui ne fait que vivre dans le passé. Qui veut retourner dans le passé. Et cette mémoire, pour chacun de nous, devant toute situation, ça revient. Et nous comparons. C'est-à-dire, ce que nous vivons aujourd'hui, par rapport à ce que nous avons vécu hier. Et la plupart des gens veulent retourner dans le passé. On ne peut plus retourner dans le passé. C'est fini. C'est terminé. Et ce vampire est redoutable. Si vous ne savez pas faire ça, vous bouffez tout le temps. On veut comparer. Et on a, comme on dit, le regard tourné dans le passé. Alors qu'un homme doit affronter sa situation présente et évolue. Et ce mauvais secrétaire, en réalité, c'est une somme des héritages qui viennent de la famille. De chacun de nous. Parce que le mauvais secrétaire de mon frère Ricardo n'est pas celui que moi j'ai eu par le sang. Bien sûr. Chacun de nous doit revoir l'état des lieux de sa famille. C'est-à-dire notre lignée. Qu'est-ce que notre lignée nous a légué dans le sang? Quelle maladie notre lignée nous a laissé? Quelle manière de fonctionner mentalement? Parce que le problème c'est quoi? Il y a des sangs qui sont programmés inactivité. Je ne sais pas comment il va vous dire. C'est-à-dire que c'est comme si on a légué l'inaction à des gens. OK. Il y a des sangs qui ne sont pas audacieux. Par contre, vous avez dans un groupe, comme dans des animaux, des animaux d'une audace, comme des hommes d'une audace redoutable. Aujourd'hui, nous devons faire appel à l'audace positive. Très bien. La capacité à savoir dire non quand ça ne va pas. Vous savez, ce qui tue l'homme, c'est l'indécision de dire oui ou non. Remarquez ça. On ne veut pas dire non parce qu'on ne veut pas perdre. Or, qu'est-ce qui prouve que quand nous allons dire non, nous allons peut-être souffrir un peu. Mais, hé, le futur, la plupart du temps, lorsque vous dites non devant, le jugement de votre conscience, qui vous, qui s'adhère à vous, remarquez, on souffre un peu, mais on gagne après. On gagne toujours. Oui, ça c'est vrai. Quand votre conscience, vous êtes en paix avec votre conscience, qui vous dit dites non, dites non. Mais quand vous allez contre votre conscience, vous venez de déclarer la guerre contre vous-même. C'est-à-dire les vampires vont vous tuer. Vous ne comprenez pas, peut-être c'est au boulot que vous avez posé mal cet acte, mais vous ne dormez plus dès ce jour. Puisque l'innocent est là et vous l'avez laissé, on l'a accusé. Mais l'innocent ne vit pas seul, ce n'est pas son corps physique seul que vous avez accusé. Vous avez accusé une lignée. Vous avez accusé ses parents. Vous avez accusé ses morts. Mais ils vont venir vous perturber dans le sommeil. Surtout si c'est un être cher qui a été fidèle à l'égrégore familial. Parce qu'en réalité, c'est l'égrégore familial qui est notre puissance. Mais si vous trahissez l'égrégore familial, vous êtes foutus. Qui va encore vous sauver, mon frère Ricardo, si vous trahissez votre égrégore familial ? C'est fini. C'est le danger qui guette chacun de nous. Trahir notre égrégore familial. Or, quand on parle d'égrégore familial, on parle d'interdits pour que l'énergie familiale nous protège. Et le vampirisme consiste à vous faire manger vos propres interdits. Alors, nous souviendrons pour aider. C'est-à-dire que l'ennemi fait tout pour connaître tes failles. Et il te pousse à poser l'acte. Mais tu es fouillé, tu es déprogrammé. Parce que quand tu manges ton interdit, l'égrégore se retire. Automatiquement, tu es livré. À toi-même. Même ton diotor, c'est-à-dire ton ange tutelaire, qui t'a accompagné sur terre. Quand tu manges son interdit, il s'éloigne de toi. Il te faut des séries de purification. Et la plus grande purification, c'est l'aveu, comme fait l'église. La confession. La confession. Merci, mon frère Ricardo. C'est-à-dire que c'est un rite que chacun de nous doit pratiquer. Et on peut pratiquer ce rite à travers l'écriture. C'est-à-dire, oser écrire nos fautes et nos crimes. Mais ce n'est pas fini quand vous écrivez. Il faut faire partager à un tiers, c'est-à-dire un dieu vivant que vous avez choisi, c'est-à-dire celui en qui vous faites confiance. Parce que sans ça, l'acte n'est pas terminé. Le rite n'est pas terminé. Et c'est ça le vrai problème des gens. Beaucoup de gens que vous voyez physiquement sont des tombes vivantes de secrets, de crimes impossibles. Et vous ne comprenez pas pourquoi cycliquement, ces rites toujours qui sont dans des maladies bizarres. Sitôt que votre conscience vous accuse, vous êtes dans une faille. Vous n'êtes plus l'homme complet. N'importe quel virus peut vous atteindre. C'est ça en réalité. C'est pour vous dire que, quelle que soit la puissance d'une maladie, tant que votre conscience ne vous reproche rien, difficilement la maladie va vous atteindre. Il faut tout faire quand vous êtes face à des dangers, de réviser votre conscience par rapport à votre passé rapidement. Et de tout faire pour vous blanchir. Vous verrez, celui qui se blanchit difficilement là, le virus ou n'importe quelle maladie ne peut l'atteindre comme ça. Parce que nous croyons que tout est physique. Non. Le virus aussi a une entité, s'il vous plaît, mais une entité démoniaque qui cherche à éliminer. Le problème de l'homme, c'est qu'il croit que nous sommes uniquement physiques. Tant que nous allons croire que nous sommes uniquement physiques, nous allons aborder mal ce qui nous arrive. La question est de savoir ce qui veut nous tuer, qu'est-ce qui est sa faiblesse ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut l'abattre ? Nous ne nous posons pas cette question. Qu'est-ce qui fait qu'il arrive à nous atteindre ? C'est de ne pas respecter tout ce qu'on nous demande de respecter. Le ministre de la Santé nous répète tout le temps ce que nous devons faire. Le gouvernement nous dit tout le temps. L'OFTB, tout le temps. Mais pourquoi nous ne voulons pas respecter ? Excusez-moi, quand vous vous promenez les week-ends dans le pays, vous vous demandez, nous sommes quel peuple ? Excusez-moi, c'est le peuple même qui se tue au Bénin. Que les gens nous pardonnent ce que nous disons ce matin. Quand vous vous promenez les week-ends, vous vous posez des questions, nous sommes quel peuple ? C'est comme si nous n'avons pas peur de la mort. C'est comme si la pandémie n'existe pas au Bénin. Parce que vous voyez des choses, excusez-moi, on a envie de pleurer. Et vous avez peur pour vos proches. Parce que l'innocent, aujourd'hui, excusez-moi, il y a plein de criminels ambulants au Bénin. Et quand je dis criminels, c'est ceux qui ne croient pas ou ne respectent rien par rapport à ce qui nous arrive. Et c'est eux qui contaminent. Ils se disent, ils sont Django, mais excusez-moi, cette affaire n'a pas, excusez-moi, ça ne connaît pas de Django. Ça ne connaît que celui qui respecte les règles. Il faut respecter tout simplement les règles en la matière et puis en les protégeant. Et le plus, ce que je demanderais un moment à chacun de nous, c'est de faire le point, l'état des lieux de sa propre santé. C'est-à-dire, avant cette maladie, quelles sont mes graves maladies potentielles ? Et de s'occuper de ces maladies-là. Parce que si ces maladies se réveillent, excusez-moi, l'autre va vous atteindre. C'est-à-dire, vos maladies potentielles, aujourd'hui, il faut plutôt protéger, lutter contre ces maladies-là. Que ça ne se réveille pas. Parce que ça existe dans votre sang déjà. Et chaque fois qu'une maladie potentielle, existentielle en vous, se réveille, c'est fini pour vous. Ce monsieur, ce grand monsieur va vous atteindre. Cela veut dire quoi ? Le combat, le premier combat n'est pas contre lui d'abord. C'est contre ce que vous avez amené karmiquement sur la terre. Et deuxièmement, ne pas contracter de nouveau karma en ne respectant pas ce qu'on nous dit de respecter et en sortant de chez vous, vous rentrez dans la foule. Vous êtes le distributeur. Parce que vous ne respectez rien. Et l'autre qui respecte, respectez-le tout au moins. C'est ça. Vous promenez au Béné dans le week-end, mais excusez-moi, vous voyez des choses imposées. Je ne vais pas citer de nom. Oui, oui, bien sûr. Mais ça fait très mal. Il faut juste inviter les gens à pouvoir respecter ce qu'on nous demande de faire. Je souhaiterais que nous comprenons que Dieu ne pardonnera jamais à celui qui est mort, comment on dit, gratuitement. Là, vous savez, oui. Oui, mon frère Ricardo. Dieu ne pardonnera jamais à celui qui est mort gratuitement. Dieu, nous sommes venus sur la terre, peut-être innocents. Je dis peut-être parce qu'aucun de nous n'est innocent. Mais nous n'avons pas le droit de nous tuer nous-mêmes. Nous avons le droit de lutter contre la mort jusqu'à ce que la mort, nous n'avons plus la force de lutter contre elle. Mais nous n'avons pas le droit de nous livrer à la mort par inconscience. Et surtout, distribuer la mort. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si nous aimions distribuer la mort. Nous nargons la mort au Béné. Mais nos gréguis ne peuvent rien contre ce monsieur-là. Il faut que... Non, c'est... Excusez-moi, j'ai fait de longues études spirituelles. Cette affaire ne connaît pas de Djabi. Il faut tout simplement... Parce que ce que vous dites est tellement vrai qu'il faut vraiment inviter les gens à reprendre conscience, à respecter ce que le gouvernement nous demande de... Le confinement total va nous tuer. Il faut que chacun de nous sache ça. Parce que sans l'économie, aucun de nous ne peut vivre. C'est clair, c'est clair. Alors, nous ne pouvons pas aller au confinement total. Nous allons nous auto-exploser. Nous ne pouvons qu'être dans la loi de la rigueur de la discipline, s'il vous plaît. La responsabilité totale personnelle. D'accord. Parce qu'on peut vivre avec ça. Puisqu'il faut le connaître. C'est ça que je disais au début. Bien sûr. L'ennemi est là. Étudions-le. Et évitons-le. Soyez comme le numéro 10 sur le terrain de football. Nous devons être forts dans le dribble aujourd'hui. Mais le dribble, pas le dribble dans la méchanceté. Dans la distribution de la maladie et de la mort. Mais dans le dribble assuivible. C'est vrai. Et c'est justement pourquoi vous parlez des outils de survie. Les outils de survie, d'abord, c'est la responsabilité d'abord personnelle de ne pas être co-auteur de la mort d'autrui. D'accord. Ce qui veut dire quoi ? L'obligation de respecter d'abord les actes barrières. C'est-à-dire ce que le gouvernement nous demande de respecter. Bien sûr. Deuxièmement, c'est de s'assurer aujourd'hui de l'état des lieux de notre propre santé d'abord. C'est le deuxième travail. C'est-à-dire quelles maladies potentielles circulent dans mon sang. Et faites-vous les respecter. Troisièmement, respecter l'alimentation qui ne nous crée pas de problème. Quelle alimentation ne me désécrit pas ? Parce qu'aujourd'hui, même une petite fissure dans votre santé, l'autre, il va vous atteindre. Parce que lui, il circule et il surveille la faille. Et la faille chez lui, c'est la faible chez vous. Or, quand le corps est faible, vous êtes foutus. Que personne ne nous trompait. Le corps ne peut devenir fort, mais jusqu'à un moment donné. Si votre énergie est en train de se retirer de votre corps, vous êtes foutus. Donc, il faut tout faire pour que tout ce qui va faire que nous soyons solides, on nous demande de prendre certains médicaments pour prévenir. Pourquoi ne pas le faire ? Et surtout que ce ne sont pas des médicaments chers. C'est ça. Et puis, on nous demande de mettre le masque, on nous demande de nous laver les mains. Merci. C'est des choses assez simples qu'il faut faire. Surtout, nous allons demander à ceux qui, avec tout le respect que nous devons, aux gens qui vivent dans des coups communes, le danger qui est là est plus redoutable. Mon frère Ricardo, vous connaissez les coups communes ? Bien sûr, bien sûr. Le danger qui est là, on ne peut pas vous dire. Parce qu'un seul potentiel qui a invité le virus dans son corps, qui rentre dans une coup commune, vous voyez tout ce que ça peut créer, s'il ne respecte rien, c'est la pose des problèmes surtout au niveau des coups communes, au niveau de tous les lieux communs. En tout cas, karmiquement, tous ceux qui détiennent et qui sont propriétaires des lieux communs seront vautement jugés. D'accord. Devant la nature, face à notre situation que nous vivons. D'accord. Voilà. Il faut donc tout simplement, Moussa Raimi, inviter les uns et les autres, comme vous le dites, si bien, à se servir de ces outils-là pour réellement faire face à ce danger, à ce virus, à cette maladie, à cette pandémie qui nous guette, qui malheureusement continue de sévir et de nous faire peur. Ce que nous allons souligner que chacun comprend, c'est quoi ? Le gîte de la maladie qui nous guette du virus dangereux, c'est l'air. Nous devons comprendre que l'air, ce virus, pour se propager, il devient fort quand l'eau circule, quand l'eau est dans la nature. Parce que l'élément que l'air n'aime pas, c'est l'eau. Et l'élément que l'eau n'aime pas, c'est l'air. Ça veut dire quoi ? Actuellement, il pleut. La première chose, c'est de lutter contre le paludisme. C'est-à-dire éviter que les moustiques soient dans notre environnement. Ça veut dire quoi ? Avoir un lieu d'habitation propre. Parce que les maladies potentielles sont toujours là. Le paludisme est toujours là. Bien sûr. Or, je ne souhaite à personne de prendre le paludisme ces derniers temps et de rester chez lui et de faire de la négligence. Le grand monsieur va le pénétrer. D'accord. Moussa Raimi, merci beaucoup. Merci pour toutes tes informations et surtout pour cette sensibilisation à respecter réellement ce qu'on nous enseigne. Ça devrait normalement pouvoir aider les uns et les autres. Et on doit pouvoir les respecter tout simplement. Chacun de nous a le devoir d'accompagner son gouvernement. Qu'on aime un gouvernement ou qu'on ne l'aime pas, c'est le pays d'abord. Bien sûr. Il faut éviter de voir celui qui est à la tête de la hiérarchie parfois. Il faut se dire, mais moi-même, et si j'étais président par exemple, et si j'étais ministre, si j'étais DG, quel nôtre je vais avoir face à l'égrégore national ? C'est ça la vérité. C'est vrai. Si aujourd'hui, moi qui critique, je meurs face à mes ancêtres, qu'est-ce que je vais les rendre compte ? Le plus important, c'est d'avoir l'honnêteté de conscience et de voir ce que l'autre fait de bien. C'est tout. Et de se dire, moi, qu'est-ce que moi-même, je fais de bien ? Ou qu'est-ce que je dois faire de bien pour que la nation gagne ? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème de personne. C'est un problème d'abord national, mais humanitaire. Parce qu'un béninois peut aller envoyer la maladie aussi dans un autre pays. Voilà. Et il faut donc unir les forces et suivre les consignes rigoureusement. Surtout, unis les forces. Merci, Ricardo, pour ses parents. Merci beaucoup. Amoussa Raimi, c'est toujours un plaisir de vous recevoir par ici les lundis. Ça nous permet d'obtenir encore plus de notions et puis d'aborder comme cela se doit la semaine. Merci beaucoup. Vous passez une excellente journée et puis on va se retrouver, par la grâce de Dieu, lundi prochain. Dieu est grand. Bonne journée. Oui, à vous aussi. La suite de 5 sur 7 matin, tout à l'heure, dans la chronique internationale, James William Baguidi s'intéresse au cas du Malawi. Il parle d'une présidentielle rumeïque, ceci pour une alternance inévitable. Il sera avec nous dans un instant. En attendant, nous allons marquer une pause et puis juste après la pause, nous allons lire les unes des quotidiens parus et parvenus donc se jouent à notre rédaction avant de retrouver James William Baguidi. A tout de suite. Aujourd'hui, la meilleure manière d'apprécier qu'est-ce de résonance ou pas est de voir la portée des lois qu'on vote. Lorsque nous voyons l'urgence, est-ce que la loi que nous utilisons pour voter la loi est illégale ? Dans la procédure législative, la loi que nous utilisons, est-ce que c'est prévu par la Constitution ? Tant que nous ne violons pas la Constitution, je ne vois pas quel regard négatif on peut poser alors sur nos actes dès lors que nous ne violons pas la Constitution. Nous avons voulu réformer notre système parce que nous avons voulu que l'État se mette véritablement au travail. Depuis le 27 juin 2019, Louis Béonou Vlavonou, colonel des douanes à la retraite, est à la tête de notre Parlement. Alors 12 mois après, que retenir ? Lorsque le peuple gagne à travers les lois que vous votez, vous avez, on n'a vu rien à vous reprocher. L'O-R-T-B, pas sans vous. Du lundi au vendredi. En un pays de légende, au temps de la magie, le destin d'un grand royaume repose sur les épaules d'un jeune garçon. Son nom ? Merde. Fléauque, fragol ! Si la foudre, comme le dit Arthur, avait atteint cette fenêtre, le verre se serait répandu à l'intérieur de la chambre. C'était de la magie, et vous le savez très bien. L'O-R-T-B, pas sans vous. Mardi. Si j'accepte, ce sera à mes conditions. Une indemnité de licenciement. Et l'assurance maladie, un accident est si vite arrivé. Je ne travaille pas les week-ends, ni les jours fériés. Enfin, un samedi sur deux. C'est bon, ça va. On dirait que vous me prenez pour une idiote. Est-ce que je vous ai dit que ce poncho était destiné à être porté ? Je tenais simplement à lui offrir un objet typique de Colombie. C'est tout. De toute façon, je ne vois pas pourquoi je devrais m'expliquer avec un employé. Votre maman ne vous a pas dit que les armes étaient dangereuses ? Essayez en anglais. Ah oui, mais en anglais. Qu'est-ce que je dis ? Oh, elle parle notre langue, mais l'anglais la rassurera. Dites-lui, it's dangerous. Euh, mademoiselle, je... Dangerous. Euh... C'est bien. Attendez, c'est dangereux. Dangerous. Non, 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 laissez ça, c'est mon travail. Non, c'est la moindre des choses. Après tout ce que vous m'avez offert, c'est à moi de porter les paquets. Monsieur Gonzales. Quoi ? L'O-R-T-B passe en veau. Mardi. Pardonne-moi, j'ai tout perdu. Miguel, enfin, ouvre les yeux. Tu te rends compte de rien. Isabelle et cet enfant compromettent l'héritage que Bernarda va nous laisser. Excusez-moi. Monsieur Aristigueta, monsieur Ramirez vous attend. Voici les conditions de son renvoi. Il voit où est Barbarita. Il est morte. Barbarita est morte. C'est moi qui l'ai tuée, comme elle a tué mon père. Non, c'est pas vrai. Allez, arrête. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Comment est-ce qu'on doit t'appeler ? Le cocu ? Oh, arrête, ne dis pas ça devant ma fille. Reste tranquille, ne joue pas aux héros. Chant des oiseaux. Notre mère, la terre. L'O-R-T-B passe en veau. Du lundi au jeudi. Ne pense plus à tous tes problèmes. Essaie de retrouver ton sourire. Bonjour, ma chérie. Comment vas-tu ? Bonjour, maman. Très bien. Maman ? Quel bonheur de t'entendre me dire, maman. Nous devons trouver une solution. Pour éloigner la momie de Bernardo, nous ne baisserons pas les bras. Comment ? Oui. Comment ? Cette momie-là ne lâchera mon fils pour rien. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Joanne. Mais les choses sont différentes maintenant. Vous êtes ensemble à cause du bébé. Ça saute aux yeux. Vos yeux ont une vue troublée, je crois, Adelaide. Vous voyez des choses qui n'existent pas. L'O-R-T-B passe en vous. Mardi. Mais bon, si j'accepte, ce sera à mes conditions. Une indemnité de licenciement. Et l'assurance maladie, un accident est si vite arrivé. Je ne travaille pas les week-ends, ni les jours fériés. Enfin, un samedi sur deux. C'est bon, ça va. On dirait que vous me prenez pour une idiote. Est-ce que je vous ai dit que ce poncho était destiné à être porté ? Je tenais simplement à lui offrir un objet typique de Colombie. C'est tout. De toute façon, je ne vois pas pourquoi je devrais m'expliquer avec un employé. Votre maman ne vous a pas dit que les armes étaient dangereuses ? Essayez en anglais. Ah oui, en anglais. Qu'est-ce que je dis ? Primo, elle parle notre langue, mais l'anglais la rassurera. Dites-lui « it's dangerous ». Euh, mademoiselle, je... Dangerous. Euh... C'est bien. Attendez, c'est dangereux. Dangerous. Non, 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 laissez ça, c'est mon travail. Non, c'est la moindre des choses. Après tout ce que vous m'avez offert, c'est à moi de porter les paquets. Monsieur Gonzales. Quoi ? L'ORTB passe en vous. Et nous sommes de retour en plateau après donc cette dose de métaphysique. Nous allons pouvoir lire les unes des quotidiens parues et parvenues ce jour à notre rédaction avant de retrouver James William Baguidi qui va nous rejoindre donc dans quelques petites secondes. Commençons par le quotidien du service public, le journal La Nation. La Nation s'intéresse donc à ses réponses du gouvernement aux conséquences du Covid-19. L'activité économique remise sur les rails fait constater le journal La Nation. Autre titre à lire également à la une du journal face à la montée des cas de coronavirus. Les imams sommés de faire respecter les consignes, nous apprend le journal. Et puis de l'autre côté à Porto-Nouveau, Criette, audience criminelle, un inspecteur des impôts et un comptable fiscaliste condamné fait savoir le journal La Nation. À la suite de La Nation, allons lire ce que nous propose l'autre quotidien. Le journal L'autre quotidien éclaircissement sur les mesures d'allègement des impacts de Covid-19. Objectif, mettre les ressources à la disposition des bénéficiaires d'ici à quatre semaines. Et puis toujours à la une de ce même journal, on lit en un de Louis Vlavenon à la tête du Parlement d'importantes avancées sur le plan législatif. La priorité à présent, extension des salles d'embarquement de l'aéroport de Cotonou. La priorité, le Bénin sur les traces de Singapour, écrit le journal. Et puis Covid-19, le Bénin vire au rouge. 1149 cas confirmés, 827 sous-traitements, 306 guéris et 16 décès, écrit le journal. Plus de 2,6 milliards de francs CFA de dons financiers et des milliers de matériels et équipements médicaux déjà reçus. Et puis, émission Askegouv numéro 14 sur le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Le PSIE, Charlemagne Locossou et Achille Oussou ont tout dit, écrit le journal. L'événement précis à présent. Un an après l'investiture du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavenon boucle un an à la tête du Parlement. Les parlementaires louent ces réformes, écrit le journal. Et puis, autre titre toujours à lire à la une du journal, les clarifications du directeur général des impôts, Nicolas Yenossi, sur les différentes mesures fiscales prises donc pour pouvoir faire face au Covid-19. Le matinale, à présent, remont au sein d'un parti de la mouvance présidentielle. Que se passe-t-il à l'UP, s'interroge le journal. Les griefs de l'UP, mon combat contre la coordination du parti dans la 15e circonscription électorale. Toujours à la une du matinale, opérationnalisation des mesures sociales pour atténuer les effets du coronavirus. La faisabilité présentée aux bénéficiaires bientôt des virements via mobile money aux artisans, nous apprend le journal Le Matinal. Du Matinal, allons voir ce que nous offre à lire aujourd'hui, Matin Libre. Matin Libre s'intéresse également en manchette à l'actualité politique après le diagnostic des élections communales 2020. La jeunesse relance la machine Union Progressiste de Boycon, écrit le journal. Et puis toujours à l'actualité politique, ce que Yaya et Aïvo se sont dit, et bien tous ces détails sont à lire dans les colonnes du journal Matin Libre. Matin Libre qui nous apprend également qu'il y a eu cette Assemblée Générale du Repa Web TV. Le journal nous apprend que notre confrère Champs-Din Badarou est le nouveau président et que Sidikou Karimou est le président d'honneur. Autre titre et autre journal ce matin, la presse du jour. La presse du jour s'intéresse à cette panne électrique dans la zone aéroportuaire. C'était vendredi dernier, Jacques Paradis présente ses excuses et rassure sa clientèle. Nous apprend le journal programme spécial d'insertion dans l'emploi, le PSIE, des éclaircissements pour les chercheurs d'emploi et les entreprises. Avec les photos donc de Charlemagne Locossou qui est le coordonnateur de ce programme, le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Et puis Achille Oussou qui est au BAI, au Bureau d'analyse et d'investigation de la présidence de la République. Autre titre toujours à la une du journal, la presse du jour. Déroulement des examens et concours de fin d'année. Le calendrier retenu par le gouvernement est affiché dans les colonnes du journal. Et puis mise en vigueur du decret 2018-563 du 19 décembre 2018, le Bénin passe dès le 30 juin aux normes minimales de performance énergétique, écrit le journal. Le clairon à présent, pour atténuer l'impact de la COVID-19 sur l'économie nationale, la Banque mondiale apporte un appui de 50 millions de dollars au Bénin, écrit le journal. Et puis perturbation d'une ligne de dessert à Cotonou, les assurances de Jacques Paradis pour mieux servir les populations. COVID-19, les scientifiques également, s'impliquent, écrit le journal. Libération à présent, le journal Libération. Grands travaux du gouvernement, l'aéroport de Cotonou fait bientôt peau neuve. Nous apprends le journal Libération. Et puis coronavirus, deux nouveaux cas de décès et 25 nouveaux cas confirmés. Fait savoir le quotidien Libération. COVID-19, toujours, voici les procédures applicables aux passagers entrant sur le territoire béninois. Toutes ces précisions, toutes ces clarifications sont à lire dans les colonnes du journal. Et puis toujours à la une du même journal, sur un autre plan, performance énergétique, « L'importation de matériel électrique hors normes interdite désormais au Bénin », écrit le journal. Le décret entre en vigueur demain, mardi 30 juin. Nous apprends le quotidien. Le quotidien qui s'intéresse également à l'actualité, à la criette, un comptable et un inspecteur des impôts condamnés pour fraude fiscale. Après Libération, allons découvrir ce que nous offre à lire aujourd'hui Fraternité. Fraternité, le canard de Ménantin, nous propose un entretien exclusif avec Arnold Akako, président CCIB. À cause de la COVID-19, 80% des entreprises déplorent une baisse de leur chiffre d'affaires, écrit le journal, qui rapporte donc les propos d'Arnold Akako. Et puis le professeur Achille Masoubodi, qui également s'intéresse à cette actualité, déclare que l'Afrique sera probablement le prochain épicentre de la COVID-19. Autre titre toujours à lire à la une du journal Fraternité, le canard de Ménantin, accident de circulation à Tchaourou, deux morts et des blessés graves, écrit le journal Fraternité. Et c'est sur ce quotidien que nous allons mettre un terme à la revue des titres des quotidiens paru et parvenu ce jour à notre rédaction. Le temps pour nous de retrouver tout à l'heure un James Oulian Bagidi. Ce sera pour la chronique internationale. Et puis autour de 7 heures, juste après, nous allons pouvoir parler de la RDC dans le forum. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à la RDC et puis à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, où le procès, donc, en appel à l'aillé de Charles Blégoudet et puis de Laurent Gbagbo, qui sera donc fait cette semaine. Nous allons en parler. Quelles sont les implications que cela pourrait avoir, justement, sur la situation politique en Côte d'Ivoire ? Tout à l'heure, je recevrai donc mes confrères qui vont opiner sur cette question. Et puis dans la troisième heure également, nous avons rendez-vous avec les sportifs. Nous allons pouvoir, si tout va bien, faire le tour de l'actualité au plan international, notamment avec les différents championnats qui ont lieu de l'autre côté en Europe. Nous allons à présent installer James Oulian Bagidi. Aujourd'hui, dans sa chronique, il dit ceci. Malawi, présidentiel rumec pour une alternance inévitable. Pourquoi une présidentielle rumec ? Pourquoi une alternance inévitable ? Je lui pose la question dans quelques petites secondes. Aujourd'hui, la meilleure manière d'apprécier qu'est-ce de résolence ou pas, est de voir la portée des lois qu'on foute. Lorsque nous voyons l'urgence, est-ce que la voie que nous utilisons pour voter la loi est illégale ? Dans la procédure législative, la voie que nous utilisons, est-ce que c'est prévu par la Constitution ? Tant que nous ne violons pas la Constitution, je ne vois pas quel regard négatif on peut poser alors sur nos actes, dès lors que nous ne violons pas la Constitution. Nous avons voulu réformer notre système, parce que nous avons voulu que l'État se mette véritablement au travail. Depuis le 27 juin 2019, Louis Béonou Vlavonou, colonel d'Edouane à la retraite, est à la tête de notre Parlement. Alors, 12 mois après, que retenir ? Lorsque le peuple gagne à travers les lois que vous votez, on n'a vu rien à vous reprocher. L'ORTB, passons-vous. La chronique internationale avec James William Bagidi. Bonjour James. Bonjour Ricardo, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Très bien, et vous-même ? Ça va. Alors, sous décision de la Cour constitutionnelle, vous nous dites que la présidentielle tenue au Malawi, c'était en 2019, vient de se rejouer, c'est quand même bizarre, avec tout un autre destin pour les protagonistes. Et puis le vainqueur, il est connu, il a déjà prêté serment. Quels sont les motifs réellement qui ont été avancés par la Cour constitutionnelle pour refaire, rejouer cette élection-là ? En 2019, quand le scrutin a eu lieu, l'opposition, comme on l'a presque toujours entendu en Afrique, a contesté les résultats, elle a estimé que le président réélu, le président Montarica, l'avait été sous la base de fraudes et donc la Cour constitutionnelle a été saisie. Mais elle a tardé à donner sa réponse et à un moment donné, le président Montarica, se considérant comme réélu, a prêté serment et a formé son gouvernement, s'est mis au travail. Mais neuf mois plus tard, la Cour constitutionnelle a décidé, elle a épluché les résultats et elle s'est rendue compte, selon ses propres dires, que le scrutin était entaché de fraudes massives, de graves problèmes d'organisation. Elle a stigmatisé l'action de la commission électorale, jugée inefficace en la matière, et elle a donc ordonné la reprise du scrutin sans autre forme de procès. Elle a précisé dans son arrêt, le scrutin, je vous rappelle, qu'à l'occasion de ce tour en 2019, le président Montarica est arrivé premier avec 38% environ des suffrages et que le deuxième, Lazaro Tchakwera, avait 35%. Et dans le cadre de la loi en Aou Malawi, celui qui arrive premier emporte le scrutin, puisque c'est un scrutin uninominal à un seul tour, la Cour a décidé que nul ne doit être déclaré élu s'il ne dépasse 50% des suffrages au premier tour. Quels sont les motifs, alors, j'ai envie de dire, ou les raisons de la victoire maintenant très large de Lazaro, comme vous le dites, qui pourtant en 2019 était arrivé deuxième ? Oui, en 2019, je l'ai dit, il n'y avait que 35% des suffrages, mais ainsi que, je l'ai dit également, la commission électorale se serait rendue coupable de graves irrégularités. Le parti au pouvoir aurait massivement fraudé. Et si on s'en tient au recours déposé par Lazaro Tchakwera, c'est qu'il était normalement vainqueur déjà en 2019 et que c'est la commission électorale qui aurait triché pour le déclarer perdant. Ensuite, il faut noter qu'à l'occasion de ce nouveau tour, que l'on peut considérer comme un second tour de l'élection au niveau du Malawi, puisqu'il n'y avait pas un principe de second tour, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. À l'occasion de ce remake, celui qui était arrivé troisième, c'est-à-dire Nelson Chilima, il était premier ministre du président Moutarika, ils se sont brouillés, il a été aux élections lui aussi, et il a décidé de se retirer pour accorder son soutien, il avait plus de 20% des suffrages, pour accorder son soutien tout de go au candidat de l'opposition Lazaro Tchakwera. À partir de ce moment-là, déjà pendant la campagne électorale, on pouvait voir la ferveur autour de Chakwera, on pouvait voir qu'il y avait un sentiment de défaite avant l'heure. C'est dans le camp de Moutarika, et le scrutin l'a prouvé, les résultats sont très largement en faveur de Chakwera, plus de 58% des suffrages pour celui qui n'avait obtenu que 35%. Et il faut noter que le scrutin a été bien mieux organisé, il y a tout un dispositif qui a été mis en place, notamment par l'opposition, pour surveiller depuis l'arrivée de tout le processus, que ce soit l'arrivée des bulletins de vote au niveau de l'aéroport, le dispatching du matériel électoral dans les bureaux de vote à travers tout le pays, la surveillance stricte des opérations de vote, et bien entendu, la commission électorale a été également très surveillée sur la proclamation des résultats issus des urnes, et à partir de ce moment-là, la COEA a été déjà une fois assez regardante pour démontrer qu'il y a eu fraude. Je pense que la commission ne s'est pas hasardée à refaire les erreurs de 2019. Il était entendu, pour moi, il était évident que Chakwera allait l'emporter. Mais dans la foulée, on apprend que le parti au pouvoir conteste les résultats. Quelles sont les chances, justement, pour ce parti au pouvoir d'obtenir qu'un de cause ? Vous aurez dû à noter que c'est quand même exceptionnel. Justement. Que ce soit le parti au pouvoir, le parti du président sortant, qui conteste les résultats devant la Cour constitutionnelle, encore une fois. Les chances sont assez minces, puisque, comme je l'ai dit, les chances de voir un troisième scrutin se jouer, c'est exactement ce que réclame le parti en question, le parti du président Moutarika. Les chances sont très minces, puisque, comme je l'ai dit, la commission électorale a veillé à ce que les choses se déroulent mieux. Les observateurs qui étaient présents se sont bel et bien rendus compte, eux aussi, que le scrutin s'est bien mieux déroulé qu'en 2019. Et devant la qualité de ce qui a été fait, devant l'indépendance prouvée par cette Cour constitutionnelle, et devant tout ce qui a été mieux organisé cette fois-ci, il y a peu de chances que le président Moutarika puisse obtenir gain de cause. D'autant plus, je l'ai dit, que mathématiquement, c'est vrai que la politique, ce n'est pas les mathématiques, mais mathématiquement, il partait déjà perdant face à l'alliance que constituait le candidat de l'opposition, l'ancien premier ministre Chilima, et l'ancienne présidente Joyce Banda, qui avait également déjà très tôt porté son soutien à Lazaro Chakwira. Mais pour le tout nouveau président, quels sont les défis qu'il doit pouvoir relever maintenant pour ce pays-là ? Le pays est confronté au défi auquel tous les pays sont confrontés en Afrique aujourd'hui, c'est le Covid-19. Ce sera le tout premier défi. Il faut même noter que le président Moutarika avait voulu imposer un confinement, mais que la justice s'est opposée à ce confinement dans la mesure où il n'y avait pas de moyens de subvenir aux besoins des populations pendant le confinement. Donc la justice a interdit le confinement. Il faut noter que pendant cette période dans le pays, le respect des gestes barrières a été vraiment erratique. en dehors de quelques personnes que l'on voyait dans la rue avec le masque, les points d'eau pour se laver les mains ont été plutôt disparates. Et globalement, sur la gestion de la maladie, le Malawi n'a pas pris vraiment les précautions appropriées. Ça, ça fait un premier défi. Mais les défis structurels, que je dirais, c'est le problème du développement, la corruption, le retard économique que le Malawi a pu prendre par rapport à d'autres pays de la sous-région que sont le Botswana ou l'Afrique du Sud, le Malawi a beaucoup de défis à relever. Et ces défis-là, c'est désormais la Zaro Tchakura qui doit les relever. Comme dans tous les pays d'Afrique, ce sera un gros challenge, puisque comme vous le savez, quand les acteurs politiques, qui ont fait l'opposition longtemps, arrivent au pouvoir, d'autres réalités, les attentes et d'autres transformations sont peut-être à redouter. Et vous êtes optimiste. Plus ou moins, je n'oserais pas, parce que les acteurs politiques nous ont prouvé par le passé à plusieurs reprises, que le fait d'être un membre de l'opposition pendant longtemps et d'accéder au pouvoir ne signifie pas qu'on est devenu le meilleur président de tous les temps. C'est face à l'épreuve. Que la Zaro Tchakura nous démontrera ce dont il est réellement capable, l'alliance qu'il a conclue avec Joyce Banda, avec Chilima et bien d'autres, on verra bien combien de temps ça tient et on verra surtout si tous ces acteurs-là sont prêts à l'aider dans le processus de développement ou s'ils sont venus surtout pour le partage du gâteau présidentiel. C'est ce qui se passe dans beaucoup trop de pays africains. Et c'est ce que nous allons voir, James Oulian Baguidi, dit donc de l'autre côté du Malawi. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure ? Merci. On se retrouve donc dans quelques petites minutes. Le temps pour Hawa Shérif de nous présenter le bulletin de l'information et juste après ça, le forum de discussion. A tout de suite. Mardi. Si j'accepte, ce sera à mes conditions. Une indemnité de licenciement. Et l'assurance maladie. Un accident est si vite arrivé. Je ne travaille pas les week-ends et ni les jours fériés. Enfin, un samedi sur deux. C'est bon ? Ça va. On dirait que vous me prenez pour une idiote. Est-ce que je vous ai dit que ce poncho était destiné à être porté ? Je tenais simplement à lui offrir un objet typique de Colombie. C'est tout. De toute façon, je ne vois pas pourquoi je devrais m'expliquer avec un employé. Votre maman ne vous a pas dit que les armes étaient dangereuses ? Qu'est-ce que je dis ? Ah oui, en anglais. Qu'est-ce que je dis ? Elle parle notre langue, mais l'anglais la rassurera. Dites-lui, it's dangerous. Euh, mademoiselle, je... Dangerous. Euh... C'est bien. Attendez, c'est dangereux. Dangerous. Non, 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 non. Laissez ça, c'est mon travail. Non, c'est la moindre des choses. Après tout ce que vous m'avez offert, c'est à moi de porter les paquets. Monsieur González. Quoi ? L'ORTB passe en vous. Mardi. Rinal. Pardonne-moi. J'ai tout perdu. Miguel, enfin, ouvre les yeux. Tu te rends compte de rien. Isabelle et cet enfant compromettent l'héritage que Bernarda va nous laisser. Excusez-moi. Monsieur Aristigueta, Monsieur Ramirez vous attend. Voici les conditions de son renvoi. Dis-moi où est Barbarita ! Dis-le moi ! Elle est morte. Barbarita est morte. C'est moi qui l'ai tuée, comme elle a tué mon père. Non, c'est pas vrai ! Allez, arrêtez-le, arrêtez ! Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Comment est-ce qu'on doit t'appeler ? Le cocu ? Enfoiré, ne dis pas ça devant ma fille. Reste tranquille, ne joue pas au héros. Chant des oiseaux. Notre mer, la terre. L'ORTB, passons-vous. Et c'est l'heure pour nous de prendre les nouvelles au plan national. C'est le bulletin de l'information avec Awa Sherif. Bonjour. Bonjour Ricardo, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce bulletin de l'information. La République de Turc est satisfaite des réformes en cours au Bénin et elle s'engage à soutenir le président Patrice Talon dans sa gouvernance. C'est ce qui ressort des troisièmes consultations politiques entre les deux pays tenus par visioconférence vendredi entre Kotonou et Ankara. On fait le point avec Jérôme Rombon. Les troisièmes consultations politiques sont le signe évident de la vitalité des relations de coopération entre les deux pays. Tout est organisé par visioconférence en raison de la pandémie du coronavirus. Les présentes consultations politiques organisées trois années après les dernières à Kotonou nous permettront donc de faire un point sur l'état des lieux de notre coopération dont l'ambition constante est de se renforcer et de se dynamiser. dans cette perspective et afin de rendre fructueuses les discussions sur les différentes thématiques retenues d'accord parti dans l'élaboration de l'agenda de ces travaux, il est apparu pertinent pour le ministère d'inviter à ce moment d'évaluation les ministères sectoriels et structures nationales techniques concernés par les volets de notre coopération. Les voyages du président Patrice Talon en Turquie en décembre 2016 et en septembre 2018 ont permis de déterminer de nombreux domaines de coopération. Dès lors, les réformes entreprises pour la transformation structurelle de l'économie et la gouvernance au Bénin sont suivies de près et font aujourd'hui l'objet d'une admiration particulière par Ankara. Nous soutenons vraiment les efforts du gouvernement béninois pour ces efforts dans la transformation structurelle de son économie et de ses infrastructures. ainsi que les réformes engagées dans tous les domaines. Sachez que le Bénin est un partenaire important de la Turquie dans la sous-région. Ça, il faut vraiment le noter, excellence. Et sachez que nous sommes prêts à développer davantage notre dialogue avec votre pays. Je pense que nous devons vraiment utiliser les mécanismes dont nous disposons déjà et tenter de créer de nouveaux mécanismes. Là où nous ressentons la nécessité. Nous sommes prêts à vous écouter, à écouter vos propositions en la matière. Et la visite du président Erdogan au Bénin est vivement souhaitée de l'autre côté. Dès qu'on pourra dépasser ce problème de pandémie, la visite au Bénin sera dans le programme de notre président. Ça, nous l'assurerons parce que même en 2019, on a essayé de programmer mais on n'a pas pu. Donc, sachez que notre président souhaite venir au Bénin. Ces consultations politiques régulières vont également ouvrir d'autres pistes de coopération avec plusieurs ministères et institutions concernées. Et sur recommandation de l'ambassadeur de la République de Turc près le Bénin, le gouvernement turc fait un don financier pour accompagner de nouveau le Bénin dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Le chèque a été officiellement remis ce 25 juin 2020 au ministère des Affaires étrangères en présence du ministre de la Santé. Marcel Arossi. 40 000 euros à l'ordre du ministère de la Santé. La Turquie donne un nouveau coup de pouce au Bénin dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Désormais, un défi pour toute l'humanité. Nous suivons depuis le départ les efforts du Bénin contre la Covid-19. J'ai suivi à quel point ça a été traité avec sérieux sur la supervision du président de la République. Et j'ai aussi assisté aux travaux dans tous les groupes avec les PTF, notamment avec l'OMS. Et donc dans ce cadre-là, j'ai recommandé à mes autorités de faire un appui. Ces 27 millions de francs CFA environ complètent le don de 1 000 masques et de 450 bouteilles de gel hydroalcoolique effectuées par l'agence turque de coopération et de développement. Ces différentes démarches de solidarité illustrent bien la bonne qualité de nos relations d'amitié et de coopération. Et c'est avec satisfaction que le Bénin note la tenue de cette cérémonie à la veille de l'organisation de la troisième session des consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Juste après cette cérémonie, voici Aurélien Aguenossi en compagnie des créateurs de Maud qui lui apportent 1 000 masques pour lui et pour ses collaborateurs. C'est pour donner aussi un signal pour nos représentants qui sont hors du Bénin pour attirer également leur attention, pour dire plus que jamais le port du masque est devenu obligatoire et aussi que le Bénin peut fabriquer également les masques. Une démarche qui va au-delà du symbole. Je vais faire parvenir au moins une dizaine à toutes nos ambassades. Pas seulement en utilisation mais aussi en exposition, en display. Pour dire voilà, les créateurs du Bénin ont aussi pris leur part de ce combat, ont pu créer des masques et sait-on jamais. Certains des pays peuvent dire mais nous voulons commander des masques au Bénin. Et c'est notre rôle aussi. En finissant, il promet que le gouvernement sera attentif à établir des partenariats avec le secteur d'activité pour mieux les mettre en évidence. Des unités d'identification des personnes seront bientôt installées dans les communes par l'ONIP, l'agence nationale d'identification des personnes. Objectif, déconcentrer les services de l'ONIP et faciliter l'accès à des prestations à la population. En prélude à ces implantations, les responsables de l'agence ont tenu à Boïcon une séance d'impréhension avec les maires et préfets. Voici le point avec Emerida Kouensouton. L'agence nationale d'identification des personnes, ANIP, s'occupe des problèmes liés à l'état civil des Béninois. Délivrance de souches, régularisation d'actes de naissance et autres. Des citoyens viennent d'un peu partout du territoire national pour bénéficier de ces services à son siège à Cotonou. Pour réduire les distances et faciliter l'accès aux prestations de l'ANIP, il est prévu dans les jours à venir l'installation des unités communales d'identification des personnes. En effet, l'accès aux prestations de l'ANIP à faible coût de déplacement est un droit pour chaque citoyen. L'ANIP attire au quotidien environ 500 demandeurs de ces services en provenance d'horizons divers. La déconcentration de l'ANIP permettra de la rapprocher davantage de nos compatriotes et d'apporter ainsi une réponse aux difficultés que prouvent certaines catégories de personnes à accéder à ces services pour des raisons liées aux coûts de déplacement. Nous avons constaté dans le rang de ceux-là qui viennent à Cotonou que beaucoup quittent l'intérieur du pays. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut bien sûr se rapprocher de nos populations un peu plus réculées pour leur donner aussi une satisfaction. C'est dans ce cadre que nous sommes ici pour voir dans quelle mesure, de façon transitoire, lancer 22 communes pour pouvoir décentraliser l'opération l'ANIP afin de donner les mêmes chances aux citoyens qui font les tracasseries et qui viennent jusqu'à Cotonou. Cette séance est un creuset d'échange avec les autorités préfectorales et communales concernées sur la mise en place de ces démembrements de l'ANIP. Elle vise à mieux faire connaître la structure et ses prestations. Nous autres administrateurs de ces structures, je veux nommer les départements, les communes, il serait quand même important que nous soyons imprégnés du fonctionnement de ces services. Et quel est notre rôle ? Le rôle qu'on devra jouer dans la mise en place effectue de ces structures pour qu'elles soient vraiment au service des populations. Dans le zoo, c'est abommé et convainc. Voilà les deux communes qui sont retenues. Et dès que ça va être prêt, vous allez voir qu'au lieu de les populations qui ont de ces petits problèmes, à Yacoutourou, elles se rendent dans ces communes-là et elles seront satisfaites. Les 22 communes sélectionnées ne sont qu'un début du processus de décentralisation de l'ANIP. Il est prévu dans le long terme, selon les responsables, une installation des agences d'identification des personnes dans toutes les communes du Bénin. De retour de Boïka pour Cotonou et ses environs qui sont fortement arrosés ces derniers jours. Et conséquence, on observe une importante stagnation d'eau. Placide Clédio, climatologue, nous donne plus d'explications sur cet entretien. Souvent, entre mai et juin, vous avez ce qu'on appelle la pluie de trois jours. Donc, il pleut trois jours et trois nuits. Et en fonds bleu, on l'appelle recoudiatome. Chaque année, ça se produit. Ce n'est pas que c'est une anomalie, ce qui s'est passé maintenant. Chaque année, nous avons la période de trois jours, trois nuits qui se produit. Donc, c'est normal au niveau de la saison. Et c'est là qu'on finit cette période-là, la pluie diminue d'intensité jusqu'en mi-juillet, où il y a eu une récession pluie géométrique. Donc, cette forme de pluie géométrique disparaît. Il laisse place maintenant à des fines gouttelettes qu'on appelle les eaux. Enfin, les fines gouttelettes que nous avons au mois d'août. Et ça permet de faire d'autres cultures et on recommence avec la saison en septembre. Donc, c'est tout à fait normal. Dans l'intensité qu'on a eue cette année, qu'est-ce qui fait que tout le monde crie ? C'est parce qu'il y a eu des aménagements. Partout où vous avez eu des supplus d'inondations, je vais vous donner les exemples, vous allez voir que c'est les aménagements qui sont à l'origine. Je commence à partir du campus universitaire à Boumé-Calavie. Il y a eu au niveau de l'enfuie 10 débits et de l'enfuie 8 mois d'accumulation d'eau jusqu'à ce que ça a été même 50 centimètres de hauteur. Alors, en réalité, c'est que c'est des ouvrages qui sont réalisés derrière la clôture de l'université. La voie qui quitte Zoguadja vers le lac Nokwe. Cette voie est en réaménagement par les Chinois. Et ils ont réalisé des caniveaux qui quittent, évidemment, Zoguadja pour le lac Nokwe. Ces caniveaux-là sont parallèles à la voie. Alors que l'eau est pépendiculaire, l'eau circule pépendiculièrement à ces caniveaux-là. Donc, ça a été bloqué. Donc, l'eau n'a pas d'issue pour pouvoir couler dans ces caniveaux-là. Donc, c'est pourquoi on a eu ce problème-là. Et déjà, nous avons fait diligence à ce que les Chinois puissent se rapprocher de l'université pour qu'on puisse voir dans quelle mesure nous allons construire nos caniveaux pour pouvoir drainer nos eaux dans ces caniveaux centrales qu'ils sont en train de construire. Le deuxième élément, vous avez la vie de Calavie même, qui est inondée. Tout le monde en parle. C'est que les inondations que vous avez à Calavie, en dehors des dépressions fermées que nous avons. À Calavie, nous avons des dépressions fermées. Donc, c'est des cuvettes, en fait, qui ne font pas circuler l'eau. En dehors de ça, la voie de Wado qui est inondée, là, n'est pas due à la quantité de pluie ou bien à l'inondation, tel qu'on est en train de dire. C'est parce que les caniveaux, les systèmes de calendation actuels sont bouchés à cause de la voie qui est en aménagement. Donc, il y a d'autres caniveaux qui sont prévus pour correcter les eaux et c'est bien dimensionné. Mais ces caniveaux ne sont pas encore réalisés. C'est pourquoi, actuellement, les eaux, en quittant la partie la plus élevée, arriver à ce niveau-là, les eaux n'ont plus d'issues et ça se répand sur la voie. Autre sujet de l'actualité dans ce bulletin de l'information, la promotion du secteur agricole constitue un socle de développement de toute nation et pour y arriver, une étude attentive et soutenue des données statistiques dans le domaine reste une exigence. Et pour y parvenir, les responsables à divers niveaux du secteur se retrouvent depuis jeudi à Cotonou pour le lancement officiel du système national statistique et agricole du Bénin. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de l'agriculture, Gilles Danseau. Les statistiques constituent un important levier dans le système de développement agricole de tout pays. Faire le point de l'existant afin d'envisager les perspectives pour l'avenir, telle est la méthodologie souvent adoptée. Le système national intégré des statistiques agricoles est ainsi au cœur de ces assises qui regroupent les spécialistes du domaine. La FAO y attache du prix. C'est le lieu pour moi de remercier le directeur général de l'INSAE à qui la FAO adresse régulièrement les requêtes pour avoir toutes les données de production agricole, de production animale et autres. Parce que la règle par pays est qu'on s'adresse à l'institut de statistiques de chaque pays pour avoir les informations. Donc ces informations qui sont agrégées au niveau mondial et publiées et tous les deux en part la FAO. La direction des statistiques agricoles est l'institut national des statistiques et de l'analyse économique INSAE mutualisent les efforts pour aboutir à cet objectif afin d'avoir une vision assez claire des potentialités agricoles du Bénin à travers des études scientifiques. A travers cette réforme, nous attendons beaucoup de choses notamment l'amélioration de la qualité, la disponibilité à temps, la pertinence des informations produites par notre système statistique. Le travail qui est fait ici aujourd'hui nous permettra d'avoir un pas important dans ce que nous sommes en train de réaliser et de permettre à chacun de nous d'être fier de ce qui sortira désormais de notre pays comme statistique agricole. En somme, renforcer le système de collecte des données agricoles et le ministère en charge de l'agriculture accompagne l'initiative. L'Assemblée générale de ce jour, la première depuis bien longtemps, est organisée autour du thème renforcement de la coordination des activités de production des statistiques agricoles pour mieux rendre compte des effets des réformes dans le secteur agricole. Et on revient alors lors de ces travaux de formuler une stratégie claire et à cet effet de nous pencher sur la problématique du financement de ces activités et le renforcement des capacités des acteurs décentralisés. S'agissant du financement, plusieurs schémas sont à envisager pour mobiliser les ressources tant au niveau de l'État qu'au niveau des acteurs non étatiques. Le gouvernement a donné l'exemple en finançant intégralement la mise en œuvre de modules de base et des modules complémentaires de recensement national de l'agriculture car il s'agissait bel et bien d'une activité de souveraineté nationale. Le tout converge vers le développement des statistiques statistiques liées au secteur agricole. Et on passe au dernier sujet de ce bulletin de l'information. L'Université de formation des experts comptables et financiers P.G. Bénin a lancé officiellement le concours de bourse pour l'accès au programme de l'expert comptable et financier de l'UOMOA dans le week-end. Les candidats ont donc été soumis aux premières épreuves dans l'enceinte de l'établissement FIFA Messalomea Tadejji pour plus de précisions. Les épreuves sont ainsi lancées. Les candidats au concours de bourse pour l'accès au programme de l'expertise comptable et financière de l'UOMOA sont invités à remuer leur ménage. Le concours est initié par P.G. Bénin. Vous êtes venus pour faire le concours d'accès et nous prenons donc cette occasion pour vous souhaiter une bonne chance. Que vous puissiez réussir en sachant que c'est dans un processus que vous rentrez, un processus d'apprentissage. Un processus d'apprentissage au bout duquel les candidats vont bénéficier d'un diplôme qui va leur permettre d'exercer en qualité d'espère comptable dans tous les pays membres de l'UOMOA. C'est un diplôme communautaire qui vous confère la nationalité UOMOA. Et vous êtes juste ressortissant du village du Bénin. Donc vous pouvez vous inscrire dans tous les zones de l'UOMOA, que ce soit au Burkina, au Mali, et dans tous les zones où vous pouvez vous inscrire. Donc les amis, je vous rassure que la chose est prudable. Et avec un peu de courage, vous pouvez être titulé de ce diplôme. Dans notre profession, il va falloir quand même aller un peu de l'avant. Je pense que ce concours-là est une opportunité pour nous les financiers, à saisir, et d'où nous sommes là aujourd'hui. Donc c'est pour pouvoir aujourd'hui légaliser au mieux ce que nous faisons comme activité dans notre profession, qui est réglementé. En dehors de l'accès à la formation en tant que boursier, les inscriptions directes sur études de dossier sont également une option. Ceux d'entre vous, ou bien ceux qui souhaitent s'inscrire, qui n'ont pas la chance de passer ce concours, ou bien qui n'ont pas la chance d'avoir cette bourse, peuvent également avoir accès jusqu'au 10 juillet à la formation en envoyant leur dossier sur le site de Pige-Bénin, ou bien en venant déposer leur dossier ici même à Pige-Bénin. Les enseignants qui interviennent à Dakar, à Bidjan, ou à Yamoussoukro, viendront intervenir ici même à Pige. Le démarrage de la formation est fixé au 10 août 2020. En prélude à cette formation, une séance de renforcement et de mise à niveau est prévue pour le 20 juillet. Prochain. Fin de ce journal. Merci de votre aimable attention et très belle semaine à tous. Merci à vous, Aoua Chérif, et excellente semaine à vous aussi. C'était donc le bulletin d'information. Tout à l'heure, nous allons au forum de discussion avec mes confrères, parler de l'actualité au plan international. Rien que la politique internationale, à suivre donc dans le forum. Et puis en troisième heure, nous avons rendez-vous avec les sportifs. A tout de suite. Leïla est chef d'entreprise. Recevoir les relevés bancaires par courrier est contraignant. Elle a transmis à sa banque son e-mail et celui de son comptable. Ils reçoivent tous deux les relevés électroniques de l'entreprise. Avec votre pièce d'identité valide, rendez-vous en agence pour actualiser vos informations. Téléphone, e-mail, adresse géographique, etc. Et repartez avec un cadeau. Participez aussi à une tombola et gagnez des lots. Mieux vous connaître pour mieux vous servir. Aura Bank, un partenaire à votre écoute. Vous êtes chez vous et vos déplacements sont limités ? Pas de soucis. Commandez à distance via WhatsApp ou mail les prestations de l'ORTB. Où que vous soyez, faites diffuser vos spots publicitaires, vos communiqués, nécrologie et toute autre prestation en toute quiétude. 69 70 55 55 Appel ou WhatsApp disponible 7 jours sur 7. La direction des relations publiques de loin si proche de vous. Du lundi au vendredi. En un pays de légende, au temps de la magie, le destin d'un grand royaume repose sur les épaules d'un jeune garçon. Son nom ? Merlin. Fléoc-fagol. Si la foudre, comme le dit Arthur, avait atteint cette fenêtre, le verre se serait répandu à l'intérieur de la chambre. C'était de la magie et vous le savez très bien. L'O-R-T-B passe en vous. Merci de votre fidélité à l'O-R-T-B, l'émission C5 sur 7 matin. Tout à l'heure, donc, au forum de discussion, nous parlerons de la RDC, nous parlerons de la Côte d'Ivoire et puis bien d'autres sujets restés tout simplement en notre compagnie. Mais avant le forum, nous allons lire les journaux. Il est 7h, passé 20 minutes. Nous allons lire les journaux. Qu'est-ce que nous proposent aujourd'hui les quotidiens ? On démarre par le journal La Nation. La Nation qui revient donc sur ses réponses du gouvernement aux conséquences du Covid-19. L'activité économique remise sur les rails, écrit le journal. Et puis sur le même sujet, les imams sont sommés de faire respecter les consignes du gouvernement, écrit le journal. L'autre quotidien à présent, éclaircissement sur les mesures d'allègement des impacts de Covid-19. Objectif, mettre les ressources à la disposition des bénéficiaires d'ici à 4 semaines, écrit le journal. « Autre journal également ce matin, la priorité extension des salles d'embarquement de l'aéroport de Cotonou, le Bénin, sur les traces de Singapour, écrit le journal. » Et puis l'actualité Covid-19, le Bénin vire au rouge, écrit le quotidien. « 1149 cas confirmés, 827 sous-traitements, 306 guéris et 16 décès. » Nous apprend le journal. « Plus de 2,6 milliards de francs CFA de dons financiers et des milliers de matériels et équipements médicaux sont déjà reçus, » fait constater le journal. Et puis, autre titre, « À la une du journal, la priorité émission à ce que Gouv sur le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Le PSIEI, Charlemagne, Locossou et Achille Oussou ont tout dit, » écrit le journal. « La priorité, la priorité qui nous apprend que Charlemagne Locossou, le coordonnateur de ce projet, et puis Achille Oussou du BAI ont tout dit sur ce programme spécial. » L'événement précis à présent. L'événement précis, un an après l'investiture du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou boucle un an à la tête du Parlement. « Les parlementaires louent ces réformes, » écrit le journal. Et puis, toujours à la une de ce même journal, « Point par rapport à l'évolution du coronavirus au Bénin. Encore deux nouveaux décès et 1 149 cas confirmés, » écrit le journal. « Les immeubles de Natitingou sont sommés de faire respecter les consignes sanitaires et puis les passagers sont soumis à de nouvelles exigences à l'aéroport de Cotonou. » Et puis, par rapport, donc, toujours à cette pandémie, le gouvernement, qui soutient les entreprises, donc, dans le cadre de la gestion de la COVID-19, à lire dans les colonnes du journal. « L'événement précis » Les clarifications du directeur général des impôts, Nicolas Yannoussi, sur les mesures fiscales. « Le matinal à présent remont au sein d'un parti de la mouvance présidentielle. Que se passe-t-il à l'UP ? » s'interroge le quotidien. Toujours à la une de ce journal, « Opérationnalisation des mesures sociales pour atténuer les effets du coronavirus, la faisabilité présentée aux bénéficiaires, bientôt, des virements mobile money aux artisans. » Matin libre à présent. Après le diagnostic des élections communales de 2020, la jeunesse relance la machine UP de Boykon. Toujours au plan politique, ce que Yaya et Aïvo se sont dit, « Et bien toutes ces choses, tous ces détails sont à lire dans les colonnes du journal Matin libre. » Matin libre qui s'intéresse également à cette Assemblée générale du REPA Web TV. Notre confrère Chamsdine Badaru est le tout nouveau président et puis Sidi Koukarimou, président d'honneur. La presse du jour à présent. La presse du jour panélectrique dans la zone aéroportuaire. Vendredi dernier, Jacques Paradis présente ses excuses et rassure sa clientèle et crée le journal. Le journal qui s'intéresse également à ce programme spécial d'insertion dans l'emploi, le PSIEI, des éclaircissements pour les chercheurs d'emploi et les entreprises. En photo, donc, Charlemagne Le Cossou, coordonnateur du projet, et puis Achille Oussou du BAI. Mise en vigueur du décret 2018-563 du 19 novembre 2018, le Bénin passe dès le 30 juin, donc dès demain, aux normes minimales de performance énergétique, écrit le journal. Le journal qui s'intéresse également à ce déroulement des examens et concours de fin d'année, le journal présente dans ses colonnes le calendrier retenu par le gouvernement. Le journal Le Clairont à présent, pour atténuer l'impact de la COVID-19 sur l'économie nationale, la Banque mondiale apporte un appui de 50 millions de dollars au Bénin. Et puis, perturbation d'une ligne de dessert à Cotonou, les assurances de Jacques Paradis pour servir ou pour mieux servir les populations, précise le quotidien, qui nous apprend également que par rapport à la COVID-19, les scientifiques s'impliquent. Libération à présent. Grands travaux du gouvernement. L'aéroport de Cotonou fait bientôt. Peau-neuve nous apprend le journal. Le journal qui s'intéresse également au coronavirus. Deux nouveaux cas de décès et 25 nouveaux cas confirmés. Toujours par rapport au COVID-19, le journal présente dans ses colonnes les procédures applicables aux passagers entrant sur le territoire béninois. Et puis, des nouvelles de la criette, la cour de répression des infrastructures économiques et du terrorisme. Un comptable et un inspecteur des impôts condamnés pour fraude fiscale. Nous allons boucler cette revue des titres des quotidiens par le journal Fraternité. Fraternité qui nous propose en sa manchette un entretien exclusif avec Arnold Akakbo, le président de la CCIB. Le président déclare ceci, je cite, « A cause de la COVID-19, 80% des entreprises déplorent une baisse de leur chiffre d'affaires. » Fin de citation. Les détails sont à lire dans les colonnes du canard de Ménantin. Et puis, toujours par rapport à cette actualité de la COVID-19, le professeur Achille Masouboudi déclare ceci, je cite, « L'Afrique sera probablement le prochain épicentre de la COVID-19. » Fin de citation. Et puis, autre titre, pour finir avec Fraternité, accident de circulation à Tchaoru, deux morts et des blessés graves. Ce sera tout, donc, pour cette revue des titres des quotidiens parus et parvenus, donc, à notre rédaction. Nous allons, à présent, marquer une courte pause. Et juste après la pause, j'installe mes confrères. À tout de suite. Aujourd'hui, la meilleure manière d'apprécier qu'est-ce de résolence ou pas, est de voir la portée des lois qu'on foute. Lorsque nous voyons l'urgence, est-ce que la voie que nous utilisons pour voter la loi est illégale ? Dans la procédure législative, la voie que nous utilisons, est-ce que c'est prévu par la Constitution ? Tant que nous vivons par la Constitution, je ne vois pas quel regard négatif on peut poser, alors, sur nos actes dès lors que nous ne violons pas la Constitution. Nous avons voulu réformer notre système parce que nous avons voulu que l'État se mette véritablement au travail. Depuis le 27 juin 2019, Louis Béonou Vlavonou, colonel des douanes à la retraite, est à la tête de notre Parlement. Alors, 12 mois après, que retenir ? Lorsque le peuple gagne à travers les lois que vous votez, vous avez, on n'a vu rien à vous reprocher. L'ORTB, passons-vous. Et c'est l'heure, donc, du forum avec, en plateau avec moi, des analystes, chroniqueurs, journalistes, James Oulian Baguidi. Merci de rester avec moi. Bonjour à nouveau. Merci, bonjour à nouveau. Et puis, Gédéon Végoire qui nous a rejoint. Gédéon, ça fait plaisir. Bonjour. Plaisir, pas tarder. Bonjour, Récaud. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Ça fait un bail. Vous êtes là aujourd'hui. On parlera de l'actualité au plan international, rien que la politique au plan international. On démarre par la RDC avec ses remous au sein, donc, de la coalition au pouvoir. Finalement, que se passe-t-il, James, entre Tisekedi et Kabila ? Pour le moment, ce qui se passe entre Tisekedi et Kabila n'est pas exactement ce qui se passe au sein de la coalition, en tout cas. Ce qui s'est passé ces derniers jours, exactement, c'est que le ministre de la Justice, qui est également vice-premier ministre, il a transmis à l'Assemblée nationale trois projets de loi pour la réforme du système judiciaire en République démocratique du Congo. et ces trois projets ont été transmis sans passer par le filtre gouvernemental. Et c'est cela qui a provoqué la décision prise par le procureur près de la Cour de cassation d'ordonner son arrestation. Et il a été présenté, donc, il a été retenu pendant quelques heures avant d'être libéré. Mais quand on arrête quelqu'un, un ministre, je crois un vice-premier ministre, pour avoir transmis un document à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire dans un acte de procédure, dans lequel il n'y a aucune atteinte portée à l'individu, à la sécurité humaine, à la personne des citoyens, à celle de l'État, en tout cas. En ces circonstances-là, on n'avait jamais vu une arrestation dans un pays sérieux. Et c'est ça qui a déclenché, bien entendu, la colère du premier ministre, d'abord, qui a très vivement réagi, et bien sûr, des membres du parti de ce ministre de la Justice. Et ce ministre de la Justice, justement, c'est un ministre de la Justice du camp Kabila. Ainsi que, vous le savez, depuis qu'il est au pouvoir, le président Tissé Kedi est accompagné par une coalition constituée de son mouvement Cache, son mouvement UDPS, ainsi que le parti de Vital Caméré, qui sont dans le Cache ensemble avec d'autres petits partis, et qui se sont coalisés avec le FCC, qui regroupe le PPRD de Joseph Kabila, ainsi que là aussi d'autres formations politiques. Donc c'est une large coalition qui gère la République démocratique du Congo. Et quand, dans cette coalition, il y a de ces coups bas qui sont commis, forcément, cela engendre des mécontentements. En tout cas, le premier ministre lui-même provient du camp Kabila. Le ministre de la Justice provient du camp Kabila. Et donc, forcément, ils se sont consternés par ce qui s'est passé. Il y a même eu un mouvement de colère manifesté au siège du PPRD par les membres du parti, dont l'épouse de Joseph Kabila, qui était présente à une grande réunion qui s'est déroulée quelques jours après l'arrestation. Le premier ministre ne comprenait pas comment on pouvait arrêter un membre du gouvernement sans tenir compte de son immunité de juridiction dans les actes communs, à l'occasion de ses fonctions, alors qu'il n'y a pas d'atteinte à la personne. Et donc, voilà ce qui en est de façon matérielle. Et ça cache une crise qui couvre depuis plusieurs mois maintenant, je dirais même depuis toujours, entre les principaux acteurs de la coalition, que sont donc Joseph Kabila d'un côté et Félix Tshisekedi de l'autre, ainsi que leurs partisans qui, pour certains, tentent d'envenimer la situation afin de provoquer peut-être une implosion plus rapide de la coalition. Je dis en rebas, mais on apprend aux dernières nouvelles que cette situation se serait calmée. Absolument. Mais au-delà de cette analyse de James, au-delà de l'incident qu'il a évoqué, comme il l'a dit, je pense que nous sommes dans un cas de figure exceptionnel. Parce que quand vous prenez la RDC, c'est un pays, je dirais, qui développe ces dernières années et une politique vraiment, je dirais, à part. Parce que quand on prend le pays, nous sommes dans un régime parlementaire, nous sommes dans un régime parlementaire, si je me trompe. En temps normal, ce qui doit gouverner le pays, c'est le Front commun pour le Congo, le FCC. Le FCC. Le FCC, qui est majoritaire au Parlement. D'ailleurs, même la présidente du Parlement et du FCC. En temps normal, c'est de cette coalition que devait venir la plupart des ministres. Compte tenu de l'alliance avec Félicie Secrédie et du colmatage de la prêche, on va dire, parce que c'était une situation vraiment inédite. Un président qui est élu, mais en même temps, un autre parti qui a la majorité au Parlement, au coup de même secrétaire, puisque c'était une des élections générales. On n'a jamais vu ça quelque part. Au moins, c'est un cas vraiment exceptionnel. Et puis, le président était dans l'étau. Et dans l'étau, pas était. Et dans l'étau, jusqu'à maintenant. Comment manœuvrer, comment managuer, c'est difficile. Donc, sent-il, dans ces recherches de marge de manœuvre, là, qu'on constate ce qui arrive, même au sein de sa propre coalition, comme il a dit, au sein de sa propre coalition, il y a problème. Parce que Vital Caméret est incasséré depuis quelques jours suite à une affaire de détournement ou de corruption. Ce n'est pas trop. Dans sa propre coalition, il y a problème. Et dans la grande coalition, il y a un problème. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes dans une situation explosive, potentiellement explosive. Parce que, si vous avez suivi les réactions ce week-end, les gens disent, mais trop, c'est trop, il faut qu'on aille au clash. Et que le FCC prenne le devant des choses parce que c'est le FCC qui est le parti majoritaire qui doit normalement former le gouvernement. C'est vrai que le premier ministre actuel, Ilou Kamba, est du FCC. C'est un homme de main de Joseph Kabila. Mais la coalition est vraiment, je dirais, une coalition difficile. Les membres de cette coalition ne s'entendent pas sur l'essentiel, ne serait-ce que sur le collectif budgétaire qui était programmé pour le mois passé, je crois. Il n'y a pas eu d'entente sur ce collectif budgétaire parce que, compte tenu de la situation de la COVID-19 qui sévit dans le monde et qui sévit aussi au Congo, on a voulu faire une collectif budgétaire pour permettre au pays d'avoir de nouveaux souffles pour continuer sa politique. Mais ça n'a pas marché parce qu'ils ne se sont pas entendus. Autant de choses qui montrent qu'il y a vraiment un froid au sein de cette coalition et ça n'augure aucune perspective bonne pour la suite. Vous pensez à la même chose ? Il faut déjà se poser la question de savoir pourquoi il y a tant de problèmes entre le FCC et Cash ? Pourquoi selon vous ? Il y a énormément de problèmes parce que les circonstances d'arriver au pouvoir et je dis, on l'expliquait bien, de Félix Tchitikedi sont des circonstances exceptionnelles. On a vu à l'occasion de cette élection un Félix Tchitikedi arriver gagnant de la présidentielle pendant que son parti n'avait obtenu que moins d'une quarantaine de députés au plan national. C'est-à-dire que sa coalition est incapable de former le gouvernement. Le régime n'est pas parlementaire pur au sens strict du terme comme dans les pays comme la Grande-Bretagne ou autres mais le Premier ministre doit être issu du parti majoritaire à l'Assemblée nationale et en même temps les membres du gouvernement sont désignés dans leur majorité par ce parti-là. D'ailleurs les deux tiers des membres du gouvernement aujourd'hui proviennent du FCC. Mais pour pouvoir aider en quelque sorte le président Tchitikedi à avoir un certain poids politique dans sa gouvernance le FCC a consenti à lui céder certains portefeuilles et certains postes ministériels d'importance comme plusieurs postes vice-premier ministre ou des postes au sein du gouvernement qui lui donnent pratiquement la main pour tenir le régime. D'ailleurs vous allez constater que la quasi-totalité des postes ministériels possèdent un vice-ministre et chaque fois que c'est un ministre issu de la FCC le vice-ministre est issu de cash ou bien quand le ministre est issu de cash le vice-ministre est issu de FCC et pour dire vrai le FCC tient la haute mesure la gouvernance actuelle en tout cas dans une très large mesure en République démocratique de Congo mais il ne faut pas ignorer le fait que quand on est président de la République et surtout au Congo on dispose de pouvoir on dispose de certains large pouvoirs qui peuvent parfois entraver l'action même du gouvernement et c'est en cela que le FCC ne voit plus très clairement où se situent les limites du président de la République et d'ailleurs ce sont les partisans on voit très peu Félix Tissékedi dans la confrontation avec le camp Kabila on l'entend très peu s'exprimer sauf peut-être quand il est à l'extérieur quand il tient certains propos fêtrés il n'a pas le pouvoir d'affronter l'autre parti de la coalition il n'a pas les moyens et ça dit que si aujourd'hui Félix Tissékedi entre vraiment un clash un conflit ouvert avec Gilev Kabila c'est que son mandat sera écourté on va se retrouver avec un gouvernement démissionnaire sans gouvernement bien entendu l'Assemblée nationale peut demander une motion de censure contre le président de la République certes ça ne l'oblige pas à démissionner mais quand l'Assemblée aura mené une démarche comme celle-là le président de la République a le droit de dissoudre le Parlement et de convoquer de nouvelles élections nous nous dirigeons probablement vers cette perspective parce que même Félix Tissékedi l'a évoqué un an après son accessoire au pouvoir qu'il se sent le droit d'arriver à cette extrémité mais quand on regarde la République démocratique du Congo un des pays les plus grands d'Afrique qui lui seul est plus grand que l'Europe on se demande s'il est pertinent après les élections qu'on a eues il y a à peine un an d'organiser de nouvelles élections sans que le président soit assuré de gagner ces élections-là parce que rien ne lui permet de se dire qu'en cas de nouvelles élections il sera majoritaire au Parlement sauf à initier des fraudes massives ou en tout cas à mener à l'avance un grand sondage d'opinion qui vaudra pour peut-être presque des élections pour savoir s'il a la capacité d'emporter le vote populaire et au-delà de tout ça aussi Jules Kabila continue d'avoir la main dans plusieurs secteurs non pas seulement sur le gouvernement ou l'Assemblée nationale où les résultats des dernières élections lui ont donné le pouvoir mais il détient une grande puissance sur l'économie du pays les mines sont gérées par les kabbalistes les ressources minières en général dans tout le pays sont gérées par les kabbalistes et dans ces conditions Félix Tshisekedi dont le parti dont le père a été longtemps et je dirais éternel opposant se retrouve dans une postude dans laquelle il n'a pas souvent été c'est-à-dire la postude de celui qui gouverne et non plus la postude de celui qui conteste et qui conteste systématiquement tout ce qui se fait par le régime en place et donc aujourd'hui opposant au sein d'un gouvernement qu'il dirige presque donc voilà la situation de Félix Tshisekedi et de ses partisans qui sont en pleine conjecture faut-il dissous l'Assemblée nationale faut-il renvoyer les membres du FCC du gouvernement en tout cas il n'a pas la main pour décider et même s'il doit prendre une décision aujourd'hui c'est une décision extrêmement risquée que Joseph pourrait en arriver à prendre au regard des faits on peut dire sans risque de se tromper que les risques que la coalition volant les classes sont trop grands aujourd'hui c'est-à-dire il n'y a pas à dire autre chose le vrai dirigeant celui qui manœuvre vraiment c'est Joseph Kabila il est dans l'ombre mais c'est lui qui tire les ficelles et qui ne dépule c'est lui qui gère le Congo on va dire parce que Félix Isseguedi est président de nom c'est lui qu'on voit sur les écrans et autres mais le vrai président dans l'ombre c'est Joseph Kabila qui tire toutes les ficelles et je crois que les menaces de Félix Isseguedi de dissoudre le parlement ne seront pas mises à exécution parce qu'il est sûr qu'au sein d'actuel des choses il n'a pas des chances même d'avoir le score qu'il avait pour l'exercice générale parce qu'il faut favoriser l'opposition absolument parce qu'au sein de sa propre coalition il y a problème et il y a déjà des menaces des partisans de Cameray qui disent qu'ils vont partir mais pour le moment dans ces conditions qu'est-ce qu'il fait ? Félix Isseguedi doit faire le jeu jusqu'à la fin et terminer son mandat sinon si jamais il convoque des élections il anticipe sur les élections il va perdre et s'il perd c'est fini pour sa carrière politique il n'y a plus au chaud donc je pense que c'est une situation potentiellement dangereuse pour le pays parce que d'ailleurs s'il n'y a pas de collectivité c'est pourquoi les gens estiment que c'est une machine très lourde qui est du pays et que ça consomme je crois 40% du budget le budget qu'on a lourd pour la présidence seule c'est un budget faramine donc les gens estiment c'est trop que d'investir dans le fonctionnement de la présidence que de penser aux investissements l'État de façon générale le fonctionnement de l'État est très coûteux pour les contribuables et les Congolais donc les gens estiment que dans ce cas de figure il faut revoir complètement la machine et si on doit revoir la machine il faut dégraisser et s'il faut dégraisser ça pose des problèmes parce qu'il y a toujours des gens qui cherchent des postes à gauche à droite donc il va falloir gérer tout ça pour permettre à chacun d'avoir le minimum pour ne pas aller au clash mais est-ce qu'il pourra gérer ça ? c'est là la question qu'est-ce qu'il pourra gérer ? il me semble que le président Tisséke dit est tiraillé entre ceux qui lui conseillent la sagesse du profil bas au côté ou du moins dans l'ombre ou dans son ombre Joseph Kabila et ceux qui sont les victimes de la gouvernance Kabila aux côtés de son père et qui pensent que quand un opposant est arrivé au pouvoir comme lui il faut qu'il déroule son propre calendrier plutôt que d'exercer le pouvoir par procuration que lui a donné Joseph Kabila mais il faut déjà se souvenir que quand il arrivait au pouvoir Félix Tisséke dit quand il était candidat il n'avait pas de certitude d'être élu président de la République il y avait le candidat de Joseph Kabila lui-même Ramazani Tchadari dont il ne faut pas oublier même s'il a largement disparu des radars sauf à le voir hier au cours d'une réunion spéciale il y avait en face Martin Fayoulou qui probablement selon en tout cas les résultats proclamés par une partie de la communauté internationale et l'observation épiscopale également Martin Fayoulou aurait remporté le scrutin et bien entendu lui-même qui ne se retrouve qu'avec moins d'une quarantaine de députés au total ce qui signifie qu'en réalité s'il est arrivé au pouvoir si on doit faire une analyse froide de ce qui est passé peut-être ceux qui disent que Julef Kabila a voulu placer un opposant plus facile à manipuler que de se laisser de laisser Fayoulou arriver au pouvoir Fayoulou qui est un opposant farouche depuis toujours ceux qui le disent ont probablement raison et c'est cela que le président Tshisekedi doit d'abord analyser évaluer avant de décider d'aller au clash avec Julef Kabila parce que dans les circonstances actuelles je le dis je le répète même si la justice montre une forme d'indépendance dans une certaine mesure quand on regarde les procès qui ont eu lieu récemment une sorte d'indépendance dont on ne pourra pas jurer quand même qu'elle est totale il y a quand même lieu de se dire que les institutions sont encore entre les mains de Julef Kabila et que si Félix Tshisekedi engage le bras de fer il sera le perdant soit il perd avec Julef Kabila et que tous les deux perdent le pouvoir et que l'opposition de Martin Fayoulou l'emporte et prenne la majorité au Parlement et prenne le gouvernement bien entendu et qu'en ce moment là Julef Tshisekedi ne soit plus qu'un président de paille pour ainsi dire jusqu'à la fin de son mandat qui dans ces conditions risque de ne pas être renouvelé soit il se tient tranquille il continue de négocier avec Julef Kabila quitte à obtenir un délai mandat éventuel et au cours de ce délai mandat se rebiffer mais il faut noter que Julef Kabila n'a pas dit son dernier mot il est tout à fait capable de renverser le président en exercice dès que celui-ci aura fini et soit de revenir soit de positionner quelqu'un d'autre qu'il pourra mieux gérer lui-même en tout cas c'est un l'enfoton qu'il va falloir suivre de très près de l'autre côté en RDC en attendant il y a également cette présidentielle puisqu'on parle d'élection il y a cette présidentielle unique au Malawi ça se passe au Malawi où en 2019 il y a eu une élection et puis un an après on rejoue les cartes comment cela peut s'expliquer parce que c'est le deuxième cas de figure en Afrique de l'Est il y a dans le Kenya en 2017 je crois une situation comme ça seulement que dans le cas de figure du Malawi le président a exercé pendant un an avant qu'on évalide on évalide son élection donc c'est le cas typique du Malawi c'est l'expression de la vitalité de la démocratie parce que vous pensez c'est ma lecture parce que quand vous prenez ce pays ce petit pays pauvre les institutions fonctionnent de façon normale et les institutions sont fortes parce que si la cour constitutionnelle a pu presque un an après les élections invalider le scrutin c'est pas parce que la cour constitutionnelle était dans les choses là les bonnes grâces du régime c'est que c'est une cour indépendante qui a travaillé de façon normale c'est la preuve que la démocratie est en marche et que l'opposition peut toujours s'exprimer dans le pays celui qui a été élu il était deuxième philosophe pasteur évangéliste et tout ce qu'on connaît Shakura qui est miraculé par ailleurs a pris le pouvoir dans les circonstances qu'on connaît aujourd'hui c'est le président sortant qui a été vaincu qui crie à la fraude c'est quand même une situation inédite il a organisé les élections il crie à la fraude il dit que non son opposant n'a pas gagné que c'est de la fraude donc c'est pour dire que ce pays fonctionne vraiment avec des institutions fortes et que la démocratie est vraiment racinée à la base on peut dire ça aujourd'hui si on s'en tient au fait que nous voyons et le Malawi n'est pas à sa première expérience aussi parce qu'on a connu le cas de Joyce Manda qui a été vice-président et présidente pas intérim pas intérim et qui a été aux élections qui a payé donc c'est un pays quand même où on peut dire la démocratie marche la démocratie marche mais comment expliquer que le parti au pouvoir puisse organiser les élections et peut être et crier maintenant à la fraude non c'est pas quelque chose d'extraordinaire dans ce pays là une fois que les circonstances se sont réunies pour que le parti perde je l'ai expliqué pendant la chronique il y a eu bien entendu d'abord ce tour de scrutin on va considérer cela désormais comme une forme de premier tour sur le scrutin de 2019 dont les résultats ont montré des rapports de force plutôt serrés le président Montarika arrivait premier avec 38% pardon Lazaro Chakouira deuxième avec 35% et Chilima ancien premier ministre arrivait troisième avec plus de 20% de suffrage à partir de ce moment quand le scrutin se rejouit que Chilima se retire pour accorder son soutien à Chakouira et il n'y a plus match c'est un calcul mathématique et puis il faut se rappeler que la commission électorale a été critiquée par la cour constitutionnelle pour avoir mal organisé l'élection elle a été critiquée vertement c'est à dire les propos tenus par les sages pour les appeler ainsi comme au Bénin de la cour des propos extrêmement graves à leur rencontre et je pense que quand vous êtes à ce niveau de responsabilité qu'on ne vous a pas retiré les responsabilités mais qu'on vous a tenu des propos pareils et qu'on vous ramène on vous renvoie au charbon on se comporte mieux et on l'a vu dans le processus dès le départ quand il a été décidé que les élections sont reprises la commission électorale a fait son mais à coup le pas elle a admis elle a reconnu ce que la cour constitutionnelle a dit sans avoir admis avoir fraudé intrinsèquement mais elle a reconnu des manquements dans son fonctionnement et promis que les élections se dérouleraient de meilleure manière et effectivement les acteurs de l'opposition ont été associés à tout le processus pour une surveillance stricte de processus jusqu'à la fin et moi j'ai vu les images quand les avions qui ont transporté les bulletins de vote sont arrivés à l'aéroport il y avait les représentants de l'opposition partout pour surveiller cela ensuite le dispassion dans les localités ils ont accompagné les camions les bus et qu'on sort pour transporter le matériel à l'occasion des élections ils étaient dans les bureaux de vote partout donc il y avait une surveillance stricte de scrutin une meilleure organisation même s'il faut malheureusement déplorer encore une fois qu'à l'occasion de cette élection les gestes barrières contre le coronavirus n'a pas été respecté pas du tout mais en dehors de ça le scrutin a été organisé de manière exemplaire et à la fin il ne pouvait avoir autre résultat même si le président Moutarika crie mille fois à la fraude ce n'est pas parce qu'on crie à la fraude systématiquement que la Cour constitutionnelle invalide les résultats il faut bien que le président Moutarika se rende à l'évidence lui-même il a battu Joyce Bonda qui était candidate à sa propre succession il y a environ 6 ans et en ce moment là Joyce Bonda qui a crié à la fraude la Cour n'a pas remis en cause le scrutin cette fois il a perdu ce qu'il a perdu et puis d'ailleurs le président Chakourad a prêté serment même si c'est vrai lui aussi le président Moutarika avait prêté serment il y a un an et quelques jours quelques mois avant que la Cour neuf mois plus tard n'invalide le scrutin ce qui s'est passé maintenant je crois que c'est ça qui est dans les normes et qui montre cette indépendance de la justice aux malhabillés cette indépendance de la Cour ce n'est pas seulement l'indépendance de la Cour constitutionnelle c'est l'indépendance de toute la justice des institutions comme je l'ai signalé quelques semaines avant les élections le président Moutarika avait pour lutter contre le coronavirus voulu décider qu'il y aurait confinement mais c'est la justice saisie par des citoyens ordinaires qui a décidé que non tant que les moyens de subvenir aux besoins des populations ne sont pas clairement définis et mis en oeuvre par question de confinement la vie a continué son cours normal aux malhabillés je pense que les pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe certains pays de l'Afrique australe aujourd'hui donnent l'exemple de la démocratie la vitalité de la démocratie oui oui parce que les institutions fonctionnent normalement vous prenez le Bochona Malawi Zambie Kenya même si le président est très fort là-bas les institutions fonctionnent normalement donc les présidents n'ont pas le tout permis Afrique du Sud pour ne pas citer ce cas et je pense que c'est un bon exemple pour le continent ce sont des bons exemples pour le continent maintenant revenons sur le cas malawite et l'autre très caractéristique de ce pays c'est que le président lui actuel est venu sur la scène politique en 2003 seulement à moins de 6 à moins de 7 ans il a gravi tous les essuels et a laminé tous les autres Joyce Banda c'est celui qui a grâce à son émergence que tous ceux-là se sont s'effacés et Chilema dont il parle tout ceux-là ont apporté leur soutien à Lazarus Chakura c'est-à-dire qu'on peut venir sur la scène comment je vais dire tardivement et quand même arriver à s'imposer parce qu'en 7 ans il s'est imposé il a vraiment monté son leadership et son charisme à gérer un pays et ça a payé et Peter Moutarika il y avait un parti qui avait dirigé déjà ah oui absolument donc il y avait déjà d'une base absolument il n'est pas sorti de nulle part je sais je sais je parle de son ascension politique en tant qu'individu mais c'est-à-dire c'est 7 ans mais Peter Moutarika paye aussi le prix de sa mégalomanie puisque lui en tant que président il a voulu tout embrasser et faire du pays ce qu'il voulait mais il y avait des limites donc ça aussi la paye cash parce qu'en rapportant les élections il y a 6 ans comme il a dit en battant Joyce Panda qui était la première femme à diriger ce pays tout le monde s'attendait à ce que ce président apporte quand même des solutions pour des problèmes de pauvreté comment je vais dire profond dans le pays parce que c'est un pays l'un des pays les plus pauvres de l'Afrique de l'Est bien sûr mais à la fin de son premier mandat on n'a pas vu le pays n'a pas outre mesure progresser ce qui était regrettable pour tout le monde et puis il a voulu remplir il dit qu'il va rattraper ce qu'il n'a pas pu faire mais on n'a rien vu donc bref il a payé le prix de son aventure je dirais désastreuse pour le pays parce qu'il n'a rien à porter concrètement on ne peut pas dire aujourd'hui que de son premier mandat on retient quelque chose de concret qui a pu vraiment changer les choses même si il a fait des souples sceaux en tant que gouvernants vous savez les peuples aspirent à des changements mais des changements qui puissent les impacter mais je dis en tant que président et Peter Moutarika n'a vraiment pas changé quelque chose de véritable dans le pays il a fait je dirais des soubresauts dans les différents domaines de la vie politique et économique et sociale du pays mais fondamentalement le pays n'a pas progressé il faut reconnaître ça le Malawi n'a pas le PIB du Malawi n'a pas progressé sous Moutarika même si il y a eu des investissements il y a eu des réalisations à gauche et à droite mais les Malawi sont demeurés pauvres très pauvres en plus c'est pas qu'il y a eu progression c'est pour ça il a payé un peu le prix de sa mégalomanie et de son mauvais résultat en tant que et justement ce constat me fait poser une autre question James quel devrait maintenant être les défis du tout nouveau président le nouveau président a beaucoup de défis à relever moi souvent quand un opposant arrive au pouvoir le premier pour moi le premier défi c'est de se comporter comme il a annoncé ou du moins comme il avait voulu que son prédécesseur se comporte quand ce dernier était président de la république le défi personnel donc c'est de rester humble c'est vrai c'est un ancien pasteur sans doute on n'est pas ancien pasteur on est pasteur on le demeure c'est un pasteur à la base et donc il a sans doute les préceptes rejeux chevillés en lui maintenant à la pratique le pouvoir politique change les hommes il change radicalement les hommes et on verra à quel point il changera Lazarus Tchakwera ensuite il y a ce défi économique ce défi social ce défi politique qui se dresse devant lui déjà sortir le Malawi de la pauvreté il ne faut pas non plus espérer que dans 5 ans il aura rendu le Malawi riche ou qu'il aura ramené le Malawi au niveau de produits intérieurs bruts d'autres pays de la sous-région comme l'Afrique du Sud ou le Botswana il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions il faut toujours savoir d'où on est parti et évaluer où on est arrivé c'est ce qui a fait le Malawi Peter Montarica qui n'a pas pu aller très loin au delà de ce qu'il a obtenu comme pays le transformer fondamentalement il faut que le président Tchakwera également tienne compte de la lutte contre la corruption parce que malheureusement le phénomène de la corruption a beaucoup ensemé pendant le mandat de son dédommé prédécesseur qui peut-être à cause de son âge n'a pas toujours été très regardant sur la gouvernance du pays il s'est également versé dans le populisme et ça ça n'a jamais permis une gouvernance de qualité à aucun moment aucun président populiste n'a réussi à avoir une gouvernance de qualité parce qu'à un moment ou à un autre il faut céder au désir de certains pour certains qui donnent l'impression d'être populaires pour pouvoir se faire réélire et ça c'est ce genre de pratique que nous avons également vu au Bénin ne sont pas de nature à faciliter à un chef d'état une gouvernance de qualité donc tout ça attend Lazarus Chakouira sur le plan international je pense qu'il n'aura pas beaucoup de problèmes pour s'imposer pour attirer les investisseurs étrangers pour attirer la sympathie internationale mais autant on peut être bien élu et avoir une bonne image mais ne pas être capable de faire rentrer de l'argent autant en qualité de président ainsi élu le défi c'est aussi d'aller vers les investisseurs de les convaincre que non c'est pas sur son élection que se joue le développement du pays mais sur la qualité de la gouvernance qu'il va mettre en place au Malawi et c'est surtout cela le challenge de Lazarus Chakouira et j'espère pour lui qu'il va vraiment se tirer de cette affaire de cette passe qui est une passe compliquée mais que je ne doute pas qu'il puisse vraiment réussir à être optimiste je suis plutôt optimiste mais chaque fois avec un peu de retenue parce qu'on a déjà vu des acteurs politiques qui ont fait de très belles promesses qui ont fait de très belles campagnes électorales arriver au pouvoir et se voir transformer en des montres froids ou des montres chauds ça dépend de quel type de montres mais montres quand même de grands défis pour tout nouveau président nous sommes allés de pasteurs des févents croyants il y a le Burundi qui est un exemple et puis au Malawi aussi le président qui prie au début et à la fin de chaque séance chaque meeting politique je pense que c'est une bonne chose mais fondamentalement ce n'est pas ça qui fait la gouvernance parce que quand vous êtes dedans vous êtes dans un autre monde et c'est la réalité qui vous permet de conduire la politique gouvernementale mais ceci dit vu les ambitions déclinées en tout cas qu'il affiche publiquement on peut dire qu'il a envie de bouger les choses de bouger des lignes dans le pays est-ce qu'il pourra vraiment le faire est-ce qu'il a les marges de manœuvre est-ce qu'il a tout le soutien nécessaire pour le faire c'est une question et c'est vrai que l'ancienne présidente Joyce Manda l'accompagne le candidat malheureux Chilema aussi l'accompagne est-ce que cette coalition ses soutiens il les aura pendant tout son mandat parce qu'une fois que vous êtes au pouvoir c'est notre réalité comme je le disais tantôt c'est toute une réelle et on a confronté à d'autres vous avez des cartes à distribuer est-ce que dans cette distribution des cartes il pourra satisfaire toutes les doléances de ses amis de ses soutiens s'il n'arrive pas ça agira sur sa gouvernance ça va freiner sa gouvernance ça va l'empêcher de dérouler sa politique de développement mais toujours est-il que ce qu'il faut privilégier aujourd'hui ce qu'il doit privilégier c'est travailler à sortir le peuple de la pauvreté c'est une je dirais condition sine qua non pour continuer sa politique de gouvernance parce que tant qu'il ne va pas travailler sur ça tant qu'il ne va pas travailler sur ça pour permettre au peuple de connaître une nouvelle vie ou bien un nouvel essor économique surtout parce que c'est un pays qui est économiquement fragile ne bouge pas dans la zone donc il va falloir travailler sur ces leviers pour permettre à la population malawite de connaître un boom économique et de lancer le pays économiquement et ce n'est que sur ce plan sur ce plan qui pourra vraiment ça ne peut pas se faire en tout cas en si peu de temps changer quelque chose sinon si c'est sur le plan politique je pense que ce n'est pas la grande préoccupation des populations ce qui préoccupe la population c'est sortir le pays de la pauvreté de sa léthargie et lancer sur le plan économique pour que toutes les populations puissent trouver le compte il faut bien du temps pour ça de toute façon il a un mandat de 5 ans et 6 centiers moins 9 mois un mandat de 5 ans moins 9 mois parce que je présume que non 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 sauf erreur de ma part je n'ai pas vérifié mais sauf erreur de ma part son mandat commence maintenant on ne va pas je ne pense pas parce qu'en Côte d'Ivoire c'est arrivé en 2010 2011 je crois le temps consommé par Babou ça a été mis dans le mandat de Ouattara donc il a fait les 5 ans effectivement en Côte d'Ivoire mais on n'a pas la même constitution nous allons vérifier très honnêtement je n'ai pas vérifié mais on ne va quand même pas ce n'est pas tout à fait logique même si cela s'est bien arrivé ailleurs ce n'est pas tout à fait logique d'imputer ou d'amputer le mandat de celui qui commence de ce que son prédécesseur non pas son mandat le mandat volé pas l'autre parce qu'en réalité bon bien sûr on peut dire qu'il n'était pas président il a juste été président dans une circonscence exceptionnelle c'est carrément un an et quelques mois et s'il faut amputer cela c'est-à-dire une gouvernance ératique encore il lui reste à peine 4 ans c'est peu et je pense de toute façon 4 ou 5 ans il a un mandat pour mettre en oeuvre sa politique et au regard de ce qui est arrivé à chacun de ses prédécesseurs que ce soit Joyce Banda d'abord ensuite Peter Montarica il est conscient que le peuple malawite est un peuple qui veille au grain et qui sanctionne et donc il devra tenir une promesse mais je dis encore une fois qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression quand on prend le pouvoir que l'on peut réaliser tous les miracles possibles et imaginables et ensuite dans l'exercice des fonctions faire voir au peuple que c'était plus compliqué que l'on nous l'a dit il faut avoir l'honnêteté de faire le diagnostic le plus lucide afin que quand il s'agira de mettre en oeuvre le plan de la feuille de route que l'on soit en mesure de faire ce que l'on a promis quand on prend la tête d'un pays qui est aussi pauvre que le Malawi qui a beaucoup de difficultés sur plusieurs plans il ne faut pas penser qu'on va réaliser des miracles immédiatement et il ne faut pas non plus que le peuple pense qu'on va distribuer de l'argent vous savez cette affaire c'est dans tous les pays les Béninois ont pensé qu'un contenu d'argent de l'autre serait distribué dans un pays il faut sous-préter il faut que dans la prise en compte des réalisations du président Shakura que ceux qui vont l'évaluer également tiennent compte d'où on est parti pour savoir où on est arrivé et poser la sanction nécessaire je pense que c'est l'occasion pour Shakura de démentir ceux qui disent que les religieux sont pires que les laïcs parce que quand vous prenez l'exemple dans le monde que ce soit en Haïti avec Jean-Bétard ou au Congo Brazzaville avec l'abbé Fulben Youlou tous ces présidents étaient des religieux des prêtres pour ne pas les citer au Gabon aussi on a eu un exemple comme ça mais c'est des gens qui dans l'exercice du pouvoir ont été vraiment pires que les civils parce que vous prenez Jean-Bétard Récide il a été chassé du pouvoir il a dû se réfugier Fulben Youlou chassé du pouvoir et au Gabon aussi même chose donc j'espère que c'est l'occasion pour lui de démentir ça parce qu'ils ont dit qu'il n'est pas c'est évangéliste Bontain il prie tout le temps est-ce que cette fois-ci il va faire plus de sobriété faire montre de ce qu'il est vraiment religieux Bontain on a le temps de l'apprécier et c'est tout ce qu'on peut espérer on va lui dire bonne chance on verra le reste bonne chance également à deux autres personnes Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé c'est cela je sais que ce sujet attention attention moi tout de suite quand vous dites bonne chance à Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé j'ai l'impression que vous prenez position non pas du tout dans un débat qui n'est pas tranché pas du tout c'était juste la transition pour aller justement sur ce sujet qui vous passionne et qui passionne surtout GD Ovegwa qui a souhaité qu'on en parle oui parce que c'est atypique voilà des gens qui ont été acquittés il y a un an ou un peu plus d'un an la procureure de la CPI décide de faire appel à l'acquittement il y a un procès qui s'est ouvert cette semaine je crois non la semaine dernière du lundi au mercredi trois jours de procès en invalidation de l'acquittement je pense que moi ce qui m'a un peu chagriné dans cette affaire c'est le timing choisi vous pensez que c'est à dessein c'est ça en tout cas même si ce n'est pas à dessein en tout cas il y a des accounts on peut dire on peut établir des corrélations avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire parce que vous n'êtes pas censé savoir que Henri Codabedi a déclaré sa candidature sur la présidentielle je crois il y a dix jours encore quelques jours avant le démarrage du procès il y a une coalition au moins une petite coalition qui naissait entre les deux personnalités je dirais les deux personnalités sont en train de se rapprocher un rapprochement je vais dire un rapprochement entre Côte d'Ivoire et Laurent Gbagbo pour la présidentielle d'octobre prochain et subitement un procès s'ouvre moi je trouve qu'il y a du flou pas du flou il y a quand même des zones d'ombre qui sont là est-ce que c'est pour dire il faut fragiliser Laurent Gbagbo définitivement pour qu'il n'arrive pas à retourner en Côte d'Ivoire parce qu'on l'annonçait en juillet je crois on l'annonçait en juillet en Côte d'Ivoire subitement il y a une reprise de procès on est tenu à Bruxelles etc. bref le termin moi m'a posé problème parce que je dis ce qui se fait forcément on peut soupçonner des manipulations je dis on peut soupçonner des manipulations en la matière parce que ce n'est pas anodin que ce soit justement au cours de la semaine passée que ce procès s'ouvre alors qu'on sait que nous sommes dans les tractations pour la présidentielle du docteur prochain et beaucoup de rapprochements se font de pas et d'autres et une coalition Bagbo Bédier ça ferait mal ça c'est évident parce qu'on sait que ces deux figures de la vie politique de la scène politique est en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison il doit répondre à la justice ivoirienne absolument il est condamné à 20 ans de prison mais ça n'empêche pas que s'il arrive en Côte d'Ivoire ça fera bouger beaucoup de lignes en Côte d'Ivoire ça c'est clair donc c'est pour l'empêcher pour qu'il vienne en Côte d'Ivoire parce que si le procès est en cours il ne peut pas voyager tant que le procès est en cours il ne peut pas voyager donc je vois moi c'est ces correlations que je vois et je pense que c'est dommage pour la démocratie même pour cette fois nous ne sommes pas d'accord le termin pour moi ce n'est que l'oeuvre du hasard ce n'est pas la procureure Fatou Ben Souda soupçonnée d'être plus ou moins celle qui veut tenir la laisse de Laurent Gbabo qui décide du moment où s'ouvre l'examen de son de l'appel qu'elle a lancé cet appel a été interjeté depuis plusieurs mois et ce n'est que maintenant que la Cour pénale internationale a décidé en tout cas a programmé ce procès et il faut tenir compte du calendrier de l'agenda de la Cour tout est programmé ce n'est pas aujourd'hui ce n'est pas parce qu'il y a eu des événements en Côte d'Ivoire des alliances potentielles en Côte d'Ivoire que la Cour a décidé d'accélérer son calendrier absolument pas consultez l'agenda de la Cour vous allez constater que chaque événement lié au procès est programmé et que ce procès a été entendu pour s'ouvrir déjà dans cette période nous l'avons peut-être que la presse internationale nous révèle les événements au fur et à mesure qu'ils se déroulent mais ne nous annonce pas les calendriers sinon si on avait annoncé le calendrier nous saurions depuis longtemps le termine le termine n'y a rien à voir c'est totalement le fait du hasard c'est peut-être même au niveau de la Côte d'Ivoire que les alliés potentiels ont lancé leur processus sachant peut-être qu'il faut y aller le plus tôt possible avant que ne s'ouvre le procès ou avant que une décision ne soit prise au niveau de la Cour maintenant au-delà de cela il faut rappeler que ce sont les mêmes juges qui ont relaxé Laurent Gbagbo qui part parce que le dispositif de la Cour leur impose d'examiner l'appel de Mme Fatou Ben Souda on n'acquitte pas quelqu'un accusé de crime de guerre de crime contre l'humanité et puis on décide de banaliser l'appel interjeté par le procureur spécial par la Cour le procureur de la Cour pénale internationale non il faut examiner et si Mme Ben Souda a décidé d'une télévision d'appel c'est parce que elle a le devoir d'avoir en sa possession de nouveaux éléments des éléments qui lui permettent de demander la retention de M. Blegoudé et de M. Gbagbo qu'elle est allée dans cette dynamique là et maintenant il faut analyser ces éléments là pour décider si Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé devaient être définitivement relaxé il faut même noter que Fatou Ben Souda a connu plusieurs revers depuis la relax décidée par la Cour par rapport à Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé la preuve le dernier cas c'est l'autorisation qui lui a été donnée de circuler partout à la seule condition d'avoir l'assentiment du pays dans lequel ils veulent se rendre et que ce pays soit un des pays partis au traité de Rome qui met en place la Cour pénale internationale donc s'il fallait s'en tenir seulement Mme Ben Souda il n'aurait jamais été question que Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé quitte les geôles de l'AE mais elle a subi revers sur revers un acquittement total puis a sorti de conditions et ces conditions sont allégées jusqu'au niveau où nous sommes aujourd'hui et s'il n'eût été le respect que Laurent Gbagbo ou Charles Blegoudé ont pour l'institution ils sont tout à fait capables aujourd'hui de disparaître dans la nature et de ne pas donner suite aux poursuites mais je pense qu'ils ont l'intention d'affronter la justice c'est de faire établir leur innocence de manière à en tirer le plus grand prestige possible et dans ces conditions le calendrier ne devrait pas être perçu comme étant pour moi un calendrier manipulé mais ce que note Gédéon Végois c'est que cela intervient je dirais quelques jours après la déclaration de candidature d'Henri Conabédier c'est Henri Conabédier qui a déclaré sa candidature c'est pas alors que nous alors que nous connaissons les liens qu'il pourrait y avoir entre Gbagbo et Bédier oui et c'est Henri Conabédier comme je le dis qui a déclaré sa candidature à ce moment là et le projet de faire de nouveaux comparaitres et encore ce n'est même pas encore une comparution de relancer le procès Gbagbo existait depuis longtemps et on savait qu'un jour ou l'autre Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé devaient retenir devant la Cour pénale internationale ne serait-ce que pour savoir ce que la Cour décide par rapport à l'appel interjetée par la procureure Fatou Ben Souda donc c'est plutôt en Côte d'Ivoire qu'il faut chercher les actions qui sont de nature à tenter de montrer que la Cour essaie d'interférer sur la politique interne de la Côte d'Ivoire mais le contraire me paraît difficilement admissible je voudrais répondre si nous sommes restés d'accord si nous sommes restés en phase sur certains sujets ce n'est pas parce que nous l'aurions c'est parce que les faits nous ont amené à être en phase maintenant sur le cas Ivarien moi je ne suis pas d'accord avec lui je dis que le terme pose problème parce que même si c'est programmé même si il y a un calendrier qui est établi il y a des dossiers qui sont programmés à la haie qui ont été reportés qui ont été ajournés plusieurs fois ce n'est pas une nouveauté je ne sais pas si ce calendrier existe réellement et si le procès Babou était déjà programmé depuis de longue date j'en sais rien c'est lui qui l'affirme ce que je sais c'est que c'est arrivé à un moment où on sait que sur la scène politique ivoirienne il y a de remous il y a vraiment de remondissements et que c'est dans cette période là que le procès s'ouvre et le procès les deux prévenus ou les deux acquittés doivent être présents au procès c'est parce que il y a crise de coronavirus qu'on a dit ils doivent suivre ça en direct depuis chez eux sinon Babou devait être à la haie pendant le déroulement du procès donc c'est dit que c'est ma lecture je veux dire c'est les empêcher de quitter le territoire européen pour aller en Côte d'Ivoire parce que les deux manifestent l'envie d'aller en Côte d'Ivoire et s'ils vont en Côte d'Ivoire ça aura des implications sur le coût normal des choses ne serait-ce que pour les tractions pour la présidentielle donc moi je constate que le procès s'ouvre à un moment vraiment crucial de la vie politique ivoirienne et on sait que les deux prévenus ou les deux acquittés qui sont à la haie sont des figures vraiment importantes pour la vie politique ivoirienne donc les isoler ça peut permettre quand même de gagner des choses moi c'est ma lecture et la procureure telle qu'elle procède ça montre qu'elle est je ne dirais pas manipulée parce qu'on est revenu sur tous les dossiers déjà traités par ces juges on a dit non les 85 témoins je crois que c'est 85 témoins qui sont passés vous doutez de l'impartialité moi j'ai bien l'impression qu'il y a des ficelles quelqu'un qui tire des ficelles derrière il y a bien quelqu'un qui tire des ficelles derrière c'est vrai que nous sommes dans la justice dans la justice internationale on doit faire on doit donner foi à cette justice mais le mode opératoire tel que ça se présente on a bien l'impression qu'il y a quelqu'un qui tire des ficelles moi je ne sais rien James il n'est toujours pas il faut toujours chercher à qui profite le crime si on peut estimer qu'il y a des ficelles c'est qu'il faut pouvoir identifier celui qui tire ces ficelles là et qui pourrait en bénéficier le plus c'est peut-être le président Alassane Dermalatara et si c'est cela à cela que pense sans vouloir le dire Gédéon je m'inscrirai immédiatement en faux parce qu'il n'a pas les moyens de tirer les ficelles d'une cour pénale internationale à laquelle il a refusé d'envoyer certaines autres certaines autres personnes notamment madame Gbagbo que la cour a réclamé et qu'il a refusé tout bonnement c'est de la politique je vous en prie ça c'est Gédéon qui l'affirme et donc et non plus je ne sais pas si le président Alassane Dermalatara a autant de pouvoir pour influencer une institution de l'envergure de la cour pénale internationale qui n'a pas voulu se laisser intimider par les Etats-Unis d'Amérique vous êtes influencé sur Ocampos vous n'êtes pas sans savoir sur le procureur Ocampos il y a eu des manipulations il y a même des révélations après son départ il ne s'agit pas d'influence il s'agit en l'espèce d'une aide ou du moins d'une contribution qui dépasse les limites du raisonnable bien entendu je suis d'accord que à un moment donné la cour et la Côte d'Ivoire sont entrés en contact illégal et que des documents qui ne devraient pas être transmis des informations qui ne devraient pas être envoyées à la cour ont pu l'être de ce point de vue là maintenant il ne faut pas oublier que les rapports entre la cour et la Côte d'Ivoire ne sont plus du tout les mêmes les acteurs ne sont plus les mêmes et le processus qui est en cours est un processus qui doit aller à son terme il faut bien qu'à un moment donné le plus vite possible si on peut relaxer définitivement Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé pour qu'ils puissent aller dans leur pays il ne peut pas aller dans leur pays maintenant pourquoi ne pas accélérer la chose c'est en octobre justement c'est en octobre si on attend si on attend tant qu'on n'a pas dit qu'ils sont définitivement relaxés ils ne sont pas totalement libres de leur mouvement donc lancer la procédure maintenant de manière à ce que d'ici août ou septembre maximum on les relaxe définitivement n'est-ce pas mieux que d'attendre septembre en se disant non le calendrier n'est pas approprié le président Bédier vient de décrire ça d'abord Bédier n'est pas du FPI Bédier n'est pas Bagbo Bédier n'est pas Blegoudé si Bédier dit qu'il est candidat mais il peut avoir une alliance Bédier oui il y a une alliance potentielle cette alliance n'est pas encore conclue même si elle est en bonne voie elle n'est pas encore conclue le parti du FPI aura probablement un candidat à la présidentielle au premier tour au moins de la présidentielle et c'est celui des deux qui arrivera au second tour face au candidat de Ouattara qui va obtenir le soutien de l'autre parti et encore que rien n'est encore complètement gelé définitivement dit de ce côté là donc ne supputons pas trop sur ce qui n'est pas réaliste pour moi il n'y a pas de complot de la coupe présidentielle internationale contre Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé c'est un processus qui doit aller à son terme et il faut qu'il y aille à son terme le plus vite possible pour être à ces deux là de rentrer dans le pays et de participer à la politique je ne suis jamais pensé moi je n'ai jamais parlé de complot je n'ai jamais même embrayé sur ce terrain l'idée on n'a pas de manipulation c'est vous c'est vous qui sortez vos mots moi je n'ai jamais parlé je ne vois pas où est la différence je dis que je soupçonne moi je n'ai pas les soupçons il a parlé de soupçons d'accord c'est des faits établis il n'a pas dit qu'il y a des faits établis c'est des soupçons d'accord on s'en tient aux soupçons tout simplement on va finir on a encore quelques 5 minutes avant que Hugues Zinsouzounon ne vienne par ici pour la page des sports du George Floyd il reste dans les mémoires on finit avec ça oui depuis sa mort le monde on va dire subit depuis quelques semaines une situation inédite même si ça avait existé aujourd'hui ça a pris une ampleur vraiment inquiétante le déblonnage des statues des figures de l'esclavage dans le monde c'est en Afrique partout dans le monde c'est devenu une actualité en France on parle du Colbert au palais Bourbon qu'il faut enlever parce qu'on dit que c'est lui qui est l'instigateur du Code Noir on parle de FEDEB au Sénégal qu'il faut enlever etc. je pense que c'est un problème sérieux qui demande une réponse aussi sérieuse parce que tel que les occidentaux prennent ça c'est comme si c'est du vandalisme de la voyocrasie du désordre et autres ce qui n'est pas le cas il faut pas du tout il faut essayer de trouver une thérapie appropriée à cette je dirais nouvelle vague de contestation de manifestation populaire parce que ceux qui le font estiment que trop c'est trop parce qu'on a pris la race noire comme une race secondaire de second plan qu'il faut je dirais malmener qu'il faut stigmatiser qu'il faut je dirais traiter mal et ça fait qu'aujourd'hui que ce soit aux Etats-Unis que ce soit en France que ce soit n'importe où dans le monde tout le monde se dit il faut arrêter ça il faut qu'on reconnaisse la race noire sa place et sa dignité son honneur et tout parce que ceux qui ont fait je dirais ceux qui ont travaillé à asseoir l'esclavagisme dans le monde aujourd'hui sont célébrés à travers des statues qui sont bien positionnées de par des institutions devant des institutions à l'intérieur des institutions sur le grand boulevard etc. quand les gens voient ça ils ont de la haine on se dit c'est ceux-là qui nous ont malmenés qui nous ont maltraités et ceux-là aujourd'hui constituent des modèles c'est grave ils combattent ils combattent ça et c'est légitime maintenant moi je dis est-ce que c'est la solution parce qu'on a installé une statue quelque part il faut déboulonner ça c'est en déboulonnant qu'on refait l'histoire moi je ne pense pas que ce soit la solution il faut trouver d'autres mécanismes pour que les choses changent il faudra donc quel type de mécanisme trouver c'est là la grande question oui les mécanismes existent sauf que les grandes puissances ne changent pas ou n'acceptent pas de les mettre en l'heure quand j'ai entendu le président Macron avec ma grande déception affirmer que la France ne déboulonnera aucune statue qu'elle n'enlèvera aucune page de son histoire je pense que la France devrait relire réécrire et écrire la vérité de l'histoire notamment concernant la traite des noirs l'esclavage la colonisation qui ont été des périodes au cours desquelles le continent africain a été vraiment traité moins que rien comme vraiment moins que rien et le plus le plus choquant c'est la présence sur le continent de ces statues de ces reliques qui célèbrent ceux qui ont ceux qui nous ont conduit à l'esclavage ceux qui nous ont conduit dans ce crime contre l'humanité et quand vous voyez par exemple à Brazzaville la statue du roi Léopold II qui trône mais gigantesque qui trône fièrement Léopold II c'est Kinshasa vous parlez de Robert de Brazzat de Brazzat pardon qui trône par Robert de Brazzat de Brazzat Robert de Brazzat c'est un journaliste de Brazzat du savoyant de Brazzat en concurrence c'est extrêmement de Brazzat et c'est lui qui a dit-on découvert le Congo qui a conduit le Congo à devenir la propriété du roi Baudouin avant lui ce que on a vécu dans tous ces pays là l'esclavage et regardez le cas de Léopold II également à Kinshasa le continent a été vraiment trop maltraité pour qu'aujourd'hui on célèbre ces gens là même ici au Bénin sauf heure de ma part il y a un temps place Jean Bayol sauf que je crois que sa place a été d'y a changé pour mettre le nom de Tofa premier et d'ailleurs à l'époque révolutionnaire le Bénin a corrigé un peu ces vestiges mais trop de pays africains notamment le Sénégal Madagascar le Congo le Gabon continuent de célébrer ceux qui ont conduit l'Afrique à la situation de délicescence dans laquelle elle se trouve aujourd'hui et pour corriger cela il faut ne pas tout déboulonner il faut que si la statue est là qu'elle soit qu'elle montre l'image non pas de cette grandeur de cette puissance qui domine les pauvres nègres que nous continuons d'être à certains égards pour les suprémacistes blancs mais que l'histoire de ces gens-là soit écrite que les citoyens la connaissent parce que nous avons dans nos pays parfois dit trop de bien de ces gens-là sans exactement savoir tout ce qu'ils ont commis comme crime vis-à-vis de l'Afrique c'est très important que l'histoire soit connue mais pas seulement en Afrique mais que également l'histoire de Colbert soit connue en France que l'histoire de FEDERB soit connue que ceux-là et non pas seulement la meilleure partie de l'histoire parce que vous savez il y a un proverbe qui dit que tant que les lions n'auront pas leurs historiens les récits de chasse s'achèveront toujours à la gloire du chasseur toujours pour dire que tant que l'autre partie ne raconte pas également les faits ne présente pas les six on a tendance à penser que c'est celui qui raconte qui a gagné qui a la meilleure image qui présente les meilleures actions parce qu'on oublie très vite que la colonisation a été un crime et on nous présente comme l'a fait Nicolas Sarkozy à un certain moment les avantages nous l'attend dit non de la colonisation les côtés positifs de la colonisation c'était un vrai scandale et pourtant il y avait des Africains pour approuver cela et nous avons accepté de le vivre je pense qu'il faut débattiser on va finir là-dessus absolument il faut débattiser ce qui est débattisable parce que quand vous allez en Côte d'Ivoire par exemple à Abidjan on parle de pont Charles de Gaulle on parle de ceci cela je pense que ces choses ça ne coûte rien du tout de changer ça Charles de Gaulle le pont Charles de Gaulle on peut débattiser pour mettre le pont Félix ou Foude Poigny ou je ne sais pas quel président c'est vrai que Ouattara ne commence pas à le faire parce que le troisième pont est baptisé le pont il y a longtemps vous allez dans les rues du Ghana moi j'ai vu une rue Mathieu Kérecou à Accra j'étais surpris écrit bien écrit rue Mathieu Kérecou rue telle personnalité tel président Agostino Neto etc. je pense qu'il faut aller à cette école pour qu'on ne célèbre plus forcément des gens qui ont vraiment énoissé l'histoire du monde il ne faut pas non plus oublier leur nom il faut que leur nom reste pour qu'on se souvienne de ce qu'ils ont fait contre le continent il faut que ce nom là soit également dit enseigné en Europe et auprès de ceux-là qui ont été les principaux bénéficiaires de cette action néfaste pour l'humanité pour la race noire et je partage cet avis merci beaucoup merci à vous DiEMS bonne journée vous êtes bien merci merci à vous merci pour la disponibilité et très belle semaine de travail à chacun de vous la suite de 5 sur 7 matin on va marquer une pause et puis juste après la pause Hugues Zissouzounon nous rejoint pour l'espoir mardi si j'accepte ce sera à mes conditions une indemnité de licenciement et l'assurance maladie un accident est si vite arrivé je ne travaille pas les week-ends et ni les jours fériés enfin un samedi sur deux c'est bon ça va on dirait que vous me prenez pour une idiote est-ce que je vous ai dit que ce poncho était destiné à être porté je tenais simplement à lui offrir un objet typique de Colombie c'est tout de toute façon je ne vois pas pourquoi je devrais m'expliquer avec un employé votre maman ne vous a pas dit que les armes étaient dangereuses essayez en anglais ah oui en anglais qu'est-ce que je dis elle parle notre langue mais l'anglais la rassurera dites-lui it's dangerous mademoiselle je dangerous c'est bien attendez c'est dangereux dangerous non 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 laissez ça c'est mon travail c'est la moindre des choses après tout ce que vous m'avez offert c'est à moi de porter les paquets monsieur Gonzales quoi ? l'ORTB passe en vous mardi pardonne-moi l'espoir avec Hugues Zissouzounan bonjour Hugues bonjour Ricardo bonjour à tous bonjour à toutes et on démarre par cette triste nouvelle c'est Thomas Jeun il est parti Badara c'est bien cela Mamaya on se rappelle qu'il a sifflé la finale de la Cannes 1992 une finale entre l'équipe de la Côte d'Ivoire et l'équipe du Ghana une finale qui s'est soldée suit la séance incroyable de tir au but 11 contre 10 pour les éléphants de la Côte d'Ivoire Badara Sen est décédé à Dakar des suites d'une courte maladie l'ancien habite international a aussi été maire de la ville de Rufus de 2009 à 2014 Ibrahim Mbop de la RTS revient sur son parcours Badara Mamaya Sen est entré dans la postérité un certain 26 janvier 1992 à Dakar ce jour-là il est devenu le premier Sénégalais à siffler une finale de Coupe d'Afrique des Nations une consécration, le couronnement d'un beau parcours quand il range le sifflet Mamaya est resté dans le milieu plusieurs années durant il a été président de la commission centrale des arbitres au Sénégal au niveau continental l'homme était très influent surtout sous le magistère de son ami Issa Ayatou jusqu'en 2017 il a été vice-président de la CAF chargée de l'arbitrage nous notre politique au niveau de la confédération africaine de football tenant compte de l'état du moins du niveau de l'arbitrage africain nous avons pensé qu'il fallait former le trio d'arbitres avec les meilleurs du moment influent à la CAF, influent à la fédération sénégalaise de football un homme de caractère, une voix qui compte il a été membre du comité exécutif à maintes reprises en 2009 il se lance dans la politique et gagne la mairie de Rufisque avec un mandat à la clé nous avons pris une option définitive d'aller vers l'état, vers le président de la République pour les solliciter jusqu'à son décès, Badarama Mayasen était membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales il avait 73 ans un grand ami du Bénin, Badarama Mayasen, très connu il a fait la promotion de plusieurs habitres béninois sur le plan continental on parle à présent Hugues Zinsouzoulon de la COVID-19 et puis du sport les gens retrouvent les salles, nous restons donc au Sénégal les salles de sport retrouvent petit à petit du monde la levée de certaines restrictions fait du bien aux amoureux du fitness courir sur le tapis roulant, avoir la sensation de bien-être un pur bonheur pour Sadri et Nathan après plus de deux mois de fermeture de la salle de sport je pratiquais du sport à domicile ensuite aujourd'hui nous avons eu l'idée avec mon ami ici présent de venir faire du sport dans la salle franchement ça fait du bien parce que ça manquait moi j'en faisais à la maison mais on n'a pas tout le matos qu'on a ici dans cette salle des mesures sont prises pour protéger la santé des sportifs elle est rouverte au public voilà une semaine avec les précautions d'usage bon premièrement avant d'entrer dans la salle on va prendre votre tambour pur j'ai demandé si vous avez des serviettes pour pouvoir accéder dans la salle tout en premier temps et si vous venez aussi de la salle on va vérifier au système en tout moment avant d'utiliser une machine vous allez nettoyer d'abord avant et après aussi respecter les distances et barri aussi en même temps seul ombre au tableau le port du masque n'est pas respecté par tous faire du sport dans un endroit fermé inspirer et expirer avec un masque au nez pas toujours facile c'est le nom de les potes mais il y a des 7 personnes avec la seule heure là ils sont en train de détouffer je dis moi qu'on n'a pas le seul nom ils sont obligés de mettre les masques on les dit de mettre 20 mètres comme ça là il n'y aura pas de problème qu'à cela ne tienne les sportifs trouvés sur place n'ont pas d'appréhension ils se sentent bien en sécurité à l'intérieur de la salle à ça je me sens à l'aise et tout il n'y a pas de problème franchement je me sens à l'aise quoi franchement non franchement c'est cool avec l'effet covid la fréquentation a chuté sensiblement une incidence certaine sur le chiffre d'affaires nous accueillons plus de 300 personnes par jour mais actuellement depuis la reprise nous fonctionnons avec moins de 30% de notre capacité il faudra sans doute attendre pendant plusieurs semaines voire des mois avant de revoir la majorité des clients et puis on va parler de Liverpool à présent Liverpool avec Jurgen Klopp champion Liverpool a remporté le titre de champion d'Angleterre les rouges de Liverpool l'attendaient depuis 30 ans c'était le 11 mars dernier les pubs étaient encore plein à craquer et Liverpool disputait son dernier match avant l'arrêt des compétitions un huitième de finale de coupe d'Europe conclu par une triste élimination mais ce soir là tous les supporters savaient qu'ils allaient bientôt pouvoir se consoler avec un graal qu'ils attendent depuis 30 ans un titre de champion d'Angleterre une première depuis 1990 une éternité pour ce club habitué à gagner j'ai entendu toutes ces histoires sur les victoires de Liverpool et maintenant je vais enfin les voir gagner le championnat pour la première fois de ma vie pour un supporter qui a grandi ici c'est quelque chose de spécial c'est tout pour moi ça compte plus que tout ça compte plus que lui et c'est mon fils c'est la chose la plus importante de ma vie Bill Shankly le légendaire entraîneur du club disait que le football n'est pas une question de vie ou de mort mais que c'est beaucoup plus important ici c'est l'identité sociale d'une ville fière de son passé ouvrier qui s'exprime à travers le football Liverpool est un club de gauche avec une identité de travailleurs industrielles ici on respecte les joueurs et le football qui nous ressemble nous aimons les joueurs qui ont du coeur pendant le confinement le capitaine de l'équipe a organisé une collecte pour venir en aide au personnel soignant et le club a affiché son soutien au mouvement antiraciste Black Lives Matter au risque de se faire accuser de récupération commerciale car Liverpool FC est aussi une marque mondialisée qui vend ses produits dérivés dans le monde entier et si le club est situé dans le quartier le plus pauvre de la ville il appartient à un riche fonds d'investissement américain son effectif est valorisé à plus d'un milliard de francs ce slalom entre food business et racines ouvrières n'est pas toujours bien vu par les supporters historiques nous travaillons très dur au nom de nos membres pour assurer que le club agit pour le mieux dans l'intérêt des supporters mais plus encore pour respecter la philosophie du club nous sommes la conscience sociale du club exemple début avril quand le club a voulu demander l'aide de l'Etat pour mettre son personnel au chômage partiel avant d'y renoncer devant les féroces critiques venues des supporters et d'anciens joueurs la polémique sera vite oubliée lorsque Liverpool officialisera son titre de champion d'Angleterre le stade et les pubs resteront vides mais toute une ville chantera à l'unisson l'hymne des Reds tu ne marcheras jamais seul you will never walk alone vous ne marcherez jamais seul et puis on va finir Hugues Zissouzounon on vient de l'apprendre le prix Marc Vivien Foye remporté par un joueur nigérien c'est Ossimens, c'est un jeune joueur il est né en 1998 et puis son histoire est presque unique il a perdu très tôt sa maman il vendait de l'eau dans les rues de Lagos de Pua Wata il y a sa soeur qui fait le petit commerce qui vend également de petits objets dans les rues de Lagos son père a perdu son boulot après il fait un centre de formation à Lagos détêté par un ancien international à Monique de la sélection nigériane il a fini meilleur buteur de la coupe du monde dès moins de 17 ans le nigérien remporte d'ailleurs la compétition et donc dès lors les recruteurs sont venus il a été recruté par le club allemand Wolfsburg il arrive et malheureusement il n'a pas pu s'imposer la première saison donc on l'envoie en Belgique et là il arrive à s'adapter au rythme au style de jeu du foot européen et puis au Siemens arrive à Lille il est devenu une vraie star dans le nord de la France dans cette ville de Lille il remporte le prix Marc Vivenfouet à l'âge de 22 ans on l'a vu à Ouyo face à l'équipe du Bénin ce jeu là heureusement les défenseurs béninois l'ont maîtrisé durant toute la rencontre c'est lui qui met le pénalty mais dans le jeu il a été vraiment maîtrisé mais c'est un très très bon joueur il est grand de taille donc comme les anciens pivots capable de marquer de la tête de marquer des deux pieds c'est l'avenir du foot nigérien surtout ils ont une équipe très 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 jeune l'une des plus jeunes équipes du continent je suis vraiment content pour lui on peut parler de ce story quand on voit que c'est un gamin qui vendait dans les rues de Lagos il n'y a pas très très longtemps tout le monde l'a vu vendre dans les rues de Lagos de l'eau tout ça c'est émouvant et aujourd'hui et c'est pour ça qu'il est très attaché à son Nigeria c'est pour ça qu'il est très attaché aux gamins des rues c'est pour ça qu'il fait également beaucoup de dons il soutient toutes ces personnes vulnérables toutes ces personnes qui sont en situation compliquée dans son pays bravo à lui tout simplement franchement content et j'espère que tous ces jeunes qui viennent de milieux difficiles chez nous vont s'en inspirer et se dire que on peut partir de nulle part et arriver à un très très haut niveau et être autant heureux et avoir la joie de vivre de jouer au foot comme au Siemens et avoir également la joie de partager avec les autres ce qu'on a pu gagner ce qu'on est en train de gagner comme bonnet dans le football et c'est bien possible merci merci à vous à demain s'il plaît t'adieu d'accord c'est la fin de 5 sur 7 matin merci de votre fidélité on se retrouve demain ne l'oubliez surtout pas restez fidèle à vos principes chaque jour est une vie à demain à demain à demain Sous-titrage FR ?